Bonjour à tous, cette vidéo est sponsorisée par l'association des parents concernés par la violence dans les jeux vidéo. Toute ressemblance avec des personnes concernées ou des faits historiques ne sera que pur hasard indépendant de notre volonté. Bonne vidéo à tous. Ok, Captain, let's knock him out of New York. C'est bon à tous et bienvenue pour cette émission. On va donc aujourd'hui discuter avec un collègue de jeux vidéo, un peu comme d'habitude. Mais cette fois-ci, on va vous présenter trois jeux chacun, trois jeux qui ont un peu marqué notre enfance, notre adolescence. Alors, salut à toi, comment tu vas ? Salut, bonjour, bonjour à tous, salut Stone Cold, ça me fait plaisir que tu me reçoives à nouveau sur ta chaîne. Ouais, bah de même, de même. Et puis surtout qu'on a trois jeux intéressants chacun à présenter et je pense que ça va intéresser également les gens, ce petit format qui va, je pense, faire des petits derrière. On essaiera de faire d'autres séries comme ça avec des jeux qu'on présente chacun. Voilà, alors ce ne seront pas forcément des jeux qui sont sur les mêmes plateformes. Voilà, on va présenter des jeux soit sur ordinateur, soit sur console de jeu ou peut-être borne d'arcade aussi dans le futur. Alors toi, par exemple, on va commencer tout de suite. Quel est ton jeu dont tu veux parler en premier ? Alors, je vais te parler d'un jeu qui a marqué ma vie, on peut dire, parce que ça n'a pas marqué que mon enfance. C'est très connu, ça s'appelle Pilotwing sur Super Nintendo. C'est un jeu que j'ai découvert quand j'avais à peu près 12-13 ans et auquel j'ai joué en fait un petit peu. Je ne l'ai pas trop aimé au début, ce jeu, quand j'étais mino, tu vois. Mais en même temps, quand je l'ai repris plus tard, vers l'âge de 18, 19, 20 ans, j'ai adoré tout le côté simulation et j'ai bloqué en fait sur ce jeu. Quand j'étais mino, j'ai bloqué, je crois que c'était à la… Tu sais, il faut passer des licences en fait. C'est un simulateur dans lequel tu as des enseignants qui te disent, voilà, les objectifs, c'est avec une aile delta, tu dois prendre le vent, monter à 5 000 mètres d'altitude, puis aller te poser à tel endroit, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai grave bloqué sur un des instructeurs qui est un gros salopard, c'est la mission 4. L'instructeur, il ne te fait pas de cadeau. En plus, tu as une épreuve en avion, une épreuve en deltaplane, une épreuve en parapente, soit en parachute, et une épreuve en jetpack, 4 épreuves et super dures les 4 épreuves. Et en gros, je ne sais plus quand, je devais avoir 35 ans, il y a quelques années en arrière, tu vois. Je me suis mis dessus sur cet instructeur, la mission 4, qui m'avait cassé les couilles. J'ai fait une nuit complète pour réussir à avoir le… à obtenir ce putain d'examen, tu sais. Alors, c'est difficile, je ne sais pas. Ouais, super dur. En plus, il n'y a pas de… tu sais, d'habitude, maintenant, on fait les jeux sur émulateur, mais là, en l'occurrence, moi, je l'ai fait sur le matériel original, donc je ne pouvais pas tricher avec des saves rapides ou des conneries comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Donc, en gros, quand j'ai réussi à décrocher le pompon avec cet instructeur, j'ai sauté de joie dans mon salon comme un gamin, alors que j'avais 35 ans passé, tu vois, et après, le jeu m'a fait une surprise géniale. D'un seul coup, tu te retrouves au Vietnam. C'est… tu as ton instructeur qui te dit, en gros, c'est l'appel du devoir. Maintenant que tu as une bonne formation, on te fout dans un hélicoptère et tu vas bombarder, tu vas passer toute la zone au napalme, là. Alors, en plus, c'est fait sur un ton vachement humoristique. Le mec, tu peux lui dire non, j'ai peur. Le mec, il te dit, quand tu lui dis j'ai peur, c'est ton instructeur casse-couilles, tu sais, celui-là de la mission 4, justement. D'accord. Et le mec, il te dit, il te dit, quoi, tu ne veux pas le faire, mais ce n'est pas moi qui vais y aller à ta place. Moi, j'ai juste une licence en motocross. Et tu te dis, mais enfoiré, c'est toi qui m'as fait la formation en L-Delta et tout. Et tu me dis que tu n'as qu'une formation en motocross. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'humour. Et tu avais quel âge quand tu l'as fait la première fois ? Ce jeu-là, en fait, je l'ai commencé, j'avais 12-13 ans. D'accord. Et je l'aimais bien, si tu veux, mais comme j'ai vite bloqué vers la mission 3-4, je l'ai lâché. Puis, je l'ai repris, comme je t'ai dit, quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai encore bloqué. Tu sais, tu as des codes pour pouvoir reprendre à ta licence où tu étais, en fait. D'accord. Donc, moi, je rebloquais toujours à la même licence. C'était à la licence 4, quoi. Et là, quand j'ai découvert qu'en fait, il y avait des missions en hélicoptère où tu dois… Voilà, tu étais un militaire, quoi. Là, j'ai kiffé. Et après, en fait, ce qui se passe, quand tu réussis cette mission en hélico, derrière, le jeu passe… Tout le jeu change. En fait, l'intro, la phase d'intro du jeu, ça devient de nuit. Et il y a marqué Pilotwings Expert, si mes souvenirs sont bons. Et de là, tu commences, tu reprends avec le premier instructeur. Mais ce coup-ci, tu es dans des zones où il y a du vent, où tu es de nuit, où avec des bouillards, où des zones où il y a de la neige. Et les missions sont beaucoup plus dures, mais toujours avec les mêmes véhicules, à savoir l'aile delta, le parachute, le jetpack et l'avion. Alors après, au niveau du simulateur, ça peut paraître basique par rapport à un flight simulator. Mais en fait, le jeu est vachement complet. Il y a tout. Tu as un gestionnaire d'assiettes dans l'avion, tu as le fuel, tu as un compte-tour qui est très important. Tu vois, si tu ne gères pas ton compte-tour et tout, tu vas te planter, c'est sûr. Tu ne vas pas réussir les objectifs. Donc, au niveau de la partie simulation, si tu veux, ce jeu, je le trouve vraiment bien fait pour l'époque. Le mode 7 est super bien exploité. Honnêtement, les gens disent que ce n'est pas de la 3D le mode 7. Quand tu fais le saut en parachute, c'est grave de la 3D. C'est super bien fait. Tu passes dans les anneaux, là. Franchement, c'est bien fait. Tu sais, tu as le bruit du vent qui est vachement bien fait. Franchement, ce jeu, pour l'époque, il est vraiment fou. Et même aujourd'hui, il est toujours très marrant à jouer. C'est vraiment un bon trip. Moi, c'est un bon trip, ce jeu. Et alors, je l'ai fait en entier. Donc, ça fait en tout, il y a 8 missions à faire avec les instructeurs. Donc, c'est des licences à passer. Et il y a 2 missions de guerre qui sont, quand tu as validé, en fait, tes 4 premières, tu as une mission de guerre. Puis après, tu as les 4 autres licences, les licences difficiles, les licences experts. Et là, tu as encore une dernière mission de guerre en hélicoctère, qui est vachement difficile. Et après, tu as fini le jeu, quoi. Mais c'est étonnant qu'ils aient dirigé les enfants comme ça, dans un jeu finalement, qui est au début une simulation pour initiation au vol. Et tu termines dans un environnement guerrier, un peu façon propagande américaine au Vietnam. C'est assez hallucinant, quand même. Ouais, ouais. En fait, je pense qu'ils voulaient lui mettre un aspect shoot à ce jeu. Et ils ont bien réussi leur coup. Parce que les phases en hélicoptère sont super bien faites, en fait. Là encore, tu te croirais vraiment en 3D. Tu vois les balles de DCA qui passent juste à côté de ton hélico. Il faut vraiment que tu aies les bonnes attitudes, les bons comportements au bon moment, tu vois. Ouais. Le jeu là-dessus, c'est vraiment bien fait. Et c'est vrai qu'au niveau des mecs qui ont fait le jeu à l'époque, ils ont été très malins parce que c'est un jeu qui est axé sur le fun. Et en fait, en gros, c'est un jeu marrant. Tes instructeurs, ils sont super marrants. Ils ont des mimiques. Leur visage bouge. Et par exemple, ton instructrice, tu peux la faire tomber amoureuse de toi. En fait, c'est une simulation de vie, carrément. Mais il y a un côté. Parce qu'en fait, tu sais, tu peux les rendre gaga, les mecs à s'arracher les cheveux. Tu peux les rendre jaloux. Tu peux les rendre en fonction de tes performances. Ils ont vraiment des réactions complètement différentes, les instructeurs. Et ils ont des mimiques qui sont vraiment cool. C'est trop bien fait. Tu sais, c'est animé. Ce n'est pas juste le visage qui apparaît comme dans certains RPG. Là, c'est vraiment ça bouge. Tu as les expressions du visage, les yeux qui clignotent. Des fois, ils te font des clins d'œil. Voilà, il est cool, le jeu. Il y a aussi deux, trois bonus stages dont il faut que je te parle. Oui. Avant que j'oublie. Si mes souvenirs sont bons, il y en a un où tu sautes de trampoline en trampoline avec une espèce de wingsuit. Le wingsuit en question, en fait, il a des ailes de libellule. D'accord. Donc là, c'est marrant. Tu as un saut du haut d'un plongeoir qui fait des milliers de kilomètres de haut. Tu dois arriver dans… Tu vois, en fait, c'est comme si on te lâchait du haut de l'espace, quoi. D'accord. Et tu dois arriver dans une piscine qui est minuscule. Tu vois, elle est grande comme un timbre-poste. Quand tu la vois, tu fais, putain, il va falloir que je vise ça, quoi. Et il faut viser. Il faut viser juste. Et ça, c'est des stages bonus quand tu as terminé le jeu ou c'est disponible en interlude ? Alors, en fait, c'est des interludes qui te permettent d'augmenter tes scores avec tes instructeurs. D'accord. Et en fait, c'est quand tu te foires à une épreuve, tu peux y avoir accès. Mais en fait, pour y avoir accès, il faut que ça soit, je crois, dans l'épreuve en jetpack ou dans l'épreuve en parachute, il faut que tu arrives sur des cases qui sont mouvantes sur l'eau. Elles sont hyper dures à atteindre, ces cases, parce qu'elles sont mouvantes. Donc, tu imagines bien, en soit en parachute, venir te poser sur un truc qui bouge, c'est comme si tu te posais sur un bateau qui était lancé rapidement, tu vois. C'est extrêmement difficile. Donc, moi, je les ai faits à force de… Tu sais, vraiment, moi, ce jeu, je l'ai fait sur le matos original. Donc, j'ai eu un très gros niveau. À un moment, j'avais un niveau de malade pour pouvoir réussir à décrocher ces bonus stages. Il faut quand même être un sacré malade, un hardcore gamer, on va dire, tu vois. C'est clair qu'en plus, c'est un jeu que, personnellement, je n'ai pas connu beaucoup de gens qui le possédaient. Et des gens qui l'avaient terminé, c'était encore plus rare, j'ai l'impression, tu vois, par rapport à la difficulté pour les enfants. Voilà, ce n'est pas un jeu pour enfants, clairement. Déjà, rien que tout est en anglais, pour comprendre l'humour des… Tu vois, pour comprendre tout l'humour qu'il y a autour, il faut au moins avoir 18-19 ans. Et je dirais. Parce que moi, je connaissais un peu l'anglais grâce au RPG vers l'âge de 16 ans, mais je n'avais pas encore le recul qu'on peut avoir quand on a 20 ans, quand on en a 25, etc. C'est un jeu qui est très intéressant à faire quand on est adulte. Il demande du skill, mais franchement, tu es récompensé. Quand tu réussis une mission, tu as envie de voir la suite, tu rigoles bien. Voilà, c'est un super jeu. Je te le recommande vivement, en tout cas. C'est un jeu que j'ai envie d'essayer de terminer aussi, parce que pour ma part, j'avais dû faire 2-3 niveaux, et je n'avais pas été plus loin que ça. Et pourtant, tu vois, c'est un jeu qui était encore en vitrine quand la N64 est arrivée également plus tard. Et même sur Nintendo 64, je ne me suis jamais essayé à essayer de le peaufiner, de le terminer. Je l'ai essayé très brièvement sur la Super NES. Mais évidemment, c'est un jeu qui m'intéresserait par rapport au fait que tu m'as un peu transmis l'envie de découvrir le jeu d'une autre manière. Je voulais te dire, moi, je ne peux pas trop te parler de la version N64, que je n'ai uniquement le émulateur. Je peux te dire que le peu que j'en ai vu, ça a l'air d'être beaucoup moins bien. D'accord. Et je pense que c'est moins bien, parce que c'est moins réaliste. Ils sont partis dans un délire complètement surréaliste sur N64, alors que là, on est vraiment sur des formations qui sont vachement réalistes, en fait. Du genre, il faut juste que tu fasses un tour au-dessus de l'aérodrome. Avec ton avion, tu dois décoller. Faire un tour au-dessus de l'aérodrome en passant par des points fixes qui t'ont dit sur le GPS, en fait. D'accord. Et juste te reposer. Mais en fait, c'est comme ça qu'on passe des licences. Tu vois, on ne te fait pas passer dans des tunnels, quoi. Non. Tu vois, on te fait des trucs réalistes. Et là, pareil, tous les instructeurs sont des gens réalistes. En fait, tu baignes dans une... Même au niveau de la réaction des véhicules, j'ai l'impression que Nintendo s'est vraiment fait chier, quoi. Faire quelque chose d'ultra réaliste. Et ils voulaient vraiment taper dans le simulateur, quoi. D'accord. Donc, moi, je te reprends. Voilà, vraiment, la version N64, je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi bien. Déjà, au niveau des musiques, elle m'a l'air d'être moins bien. Et puis, il n'y a pas ce côté ultra réaliste. D'accord, 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 d'accord. Ben, très bien. Écoute, personnellement, je te dis, ça me donne envie de l'essayer. Et d'essayer de le terminer, surtout. Et sinon, pour ma part, voilà, un des jeux dont je voulais parler, surtout, moi, c'est un jeu sur Atari ST et Amiga, qui est sorti en 89. Alors, entre les différents point and click qu'on a pu avoir durant ces années-là, qui ont été faits par Sierra, par exemple, et par LucasArts, je ne sais pas si toi, tu as connu les ordinateurs des années 80. Oui, j'ai eu un Amiga et j'ai eu un Atari ST, qui avait un STF, je crois bien. D'accord. Voilà, donc j'ai connu l'Amiga et l'Atari. Donc, dis-moi, c'est quoi le nom de ta... Alors, moi, la compagnie que j'affectionne particulièrement, c'est la société où Eric Chahi a fait ses débuts en tant que graphiste, il a travaillé sur Deluxe Paint 3 autour de la conception du design et des décors de ce point and click qui a été développé par Delphine Software et scénarisé par Paul Cuisset. Il y a des musiques... Tu sais, je fais un peu de suspense, mais il y a des musiques formidables. Oula, là, tu me rends fou, je ne l'ai pas, je ne sais pas ce que c'est. Tu ne vois pas ce que c'est ? Il y a des musiques formidables qui ont été faits par Jean Baudelot. C'est Les Voyageurs du Temps. Ah, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Qui est sorti un an plus tard, qui a été édité par Interplay aux États-Unis pour le marché américain. Mais si tu veux, pour le marché français, il est arrivé en 1989 sur Atari ST et Amiga. Il a eu un succès assez énorme au niveau des ventes parce que c'est un truc qu'on n'avait jamais vu avant. C'est-à-dire que c'est un jeu qui avait un scénario vraiment digne d'un film américain qui pouvait être fait au niveau de scènes scénarisées, scènes cinématiques incrustées dans le jeu. Tu sais, on a cette ambiance cinématique souvent sur la PlayStation 1 grâce au Super CD. Mais sur ordinateur, on faisait déjà des petits screenshots avec des interludes pour un peu alimenter l'histoire en scène. De toute façon, Eric Tailly, c'est Another World. C'est ça. Donc oui, c'est un spécialiste de la cinématique. Un spécialiste. C'est ça. Et il faut dire qu'Eric Tailly, il a fait ses essais pour créer son jeu Another World en 1991, deux ans plus tard. Il a travaillé avec Paul Cuisset en collaboration pour faire ce magnifique jeu où tu incarnes un personnage WTF, c'est-à-dire que tu es un ouvrier de bâtiment, tu es en train de laver les carreaux sur un building aux Etats-Unis. Le jeu commence comme ça. Il n'y a pas forcément de début. L'écran s'affiche. Et tu as cinq possibilités pour parler, actionner, te déplacer, tu sais, avec la souris. Voilà. Et puis, tu es en train de travailler. Tu laves les carreaux d'un gratte-ciel aux Etats-Unis. Et bon, tu décides un peu d'arrêter de bosser et puis de passer par la fenêtre du building, rentrer dans les bureaux. Et puis là, petit à petit, en fait, tu commences à comprendre plus ou moins l'histoire. Tu rentres dans un bureau où il y a des items par terre, tu les ramasses, tu peux les utiliser, tu peux les mélanger, les fusionner, comme dans Resident Evil, où, par exemple, tu pouvais mélanger des armes, comme de la poudre, pour faire une arme plus puissante. Là, en fait... Ça, ce système de Resident Evil a été repris de plein de vieux profit-and-click de l'Amiga et du... Bien sûr. Ouais, ouais. Exactement, exactement. Et les Voyageurs du Temps, le thème principal, quand tu vas faire l'histoire, tu vas découvrir que tu vas être plus ou moins la personne qui va pouvoir sauver l'humanité de l'invasion alien et de la destruction de l'humanité dans le futur. Tu vas voyager à travers... En flashback. Comment ? On est dans flashback, un peu, là. Où il y a déjà cette ambiance flashback, c'est vrai que c'est le même thème. Les aliens, le futur... Sauf que là, tu commences dans le présent et tu passes dans le passé à travers plusieurs actes où tu vas découvrir dans le bureau, en fait, d'un commercial, d'un actionnaire qui travaille à cet étage-là. Tu vas découvrir un mécanisme qui va te permettre de rentrer dans une salle où il y a un passage temporel qui va te téléporter dans le passé. Et dans le passé, tu vas rencontrer des êtres qui sont venus du futur, qui vont t'expliquer pourquoi, en fait, tu es là. Et tu es plus ou moins l'élu, entre guillemets, sans être... Tu sais, il y a tout ce scénario d'un film de Luc Besson, par exemple, où, dans le cinquième élément, voilà, des personnages banals, comme un chauffeur de taxi, là, c'est un ouvrier du bâtiment qui se rend compte que... En fait, il a une destinée incroyable. Il est l'élu. Ouais, ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début du jeu, tu as deux, trois petites actions à faire qui vont amener des scènes humoristiques, par exemple, déposer un seau d'eau au-dessus de la porte d'entrée du bureau de ton chef pour pas qu'il continue à t'espionner et que, quand le seau d'eau tombe sur lui, par exemple, il va devoir aller se sécher et il va te laisser, tu pourras rentrer dans son bureau ou fouiller partout, récupérer des items. Un peu te tirer par les cheveux. Alors, c'est à quel âge que tu as fait ce jeu ? Alors, pour te dire, ce jeu-là, on me l'a fait découvrir quand j'avais 11 ans, je crois. J'étais en sixième, c'était en 89. J'avais 11 ans. Et c'était un ami qui avait un Atari ST parce qu'il était un peu plus aisé que moi. Il avait les jeux en original qu'il venait de sortir. Et quand il m'a fait... C'est-à-dire que moi, j'allais chez lui, en fait, pour jouer avec lui et on essayait de découvrir les énigmes qu'il fallait faire, résoudre à chaque scène pour passer à la scène suivante. Et je me souviens de ces musiques, ces mélodies qui accompagnaient chaque passage et chaque action que tu devais faire, il y avait des petits sons d'ordinateur, des petites mélodies médiévales également dans le passé, des bruits de loups dans la forêt, par exemple, tu vois. D'accord. Tous ces petits sons, en fait, qui te mettent vraiment un côté immersif avec une résolution très minime au niveau de l'écran parce que sur Atari ST et Amiga, tu as un écran qui est assez large, mais la fenêtre dans laquelle tu joues au niveau de l'action, elle est minuscule. au niveau de l'écran au milieu, c'est réduit à un point et c'est au pixel près, tu vois. En fait, c'était l'Amiga 500 qui manquait de puissance et donc qui réduisait les fenêtres, je crois bien. Et sur Atari, j'ai toujours manqué de puissance l'Atari, donc voilà. Et ce qui était bien, c'est que tu avais de l'interaction, le jeu était complètement en français, tu avais de l'interaction avec tous les personnages que tu rencontrais dans l'histoire, ils avaient tous un but. par exemple, à un moment dans le passé, pour passer sur un pont, tu dois utiliser de l'eau pour arroser un loup qui te gêne le passage ou des choses comme ça. Il y a plusieurs actions pas forcément logiques, comme tu dis, où ramasser un insecticide dans le bureau de ton chef avant d'aller dans les marécages du passé pour détruire les insectes, tu vois, des choses comme ça. Ah ouais, d'accord, tu les tues dans le passé pour qu'ils soient pas dans le futur. Même pas, c'est-à-dire que là, si tu prends pas la bombe insecticide dans les toilettes du building, quand tu vas arriver dans le passé, tu vas être heurté à ces insectes qui vont te piquer partout et t'empêcher de passer. Il faudra recommencer ta sauvegarde pour retourner dans le futur et récupérer cette bombe. Tu vois, en fait, t'as des actions qui vont te bloquer à certains endroits à chaque fois. D'accord. Mais alors, t'as un jeu où tu peux être bloqué à vie ? Ouais, revenir dans le passé à chaque fois. D'accord, l'Eric Chahi, il s'est manqué. Tu vois, je vois ces jeux de fou là où tu te retrouves bloqué à vie parce que t'as fait ta save au mauvais moment. C'est ça, c'est ça, exactement. Et il faut faire plusieurs sauvegardes souvent. Tu as également des codes à rentrer que tu peux découvrir par déduction sur des tableaux, sur des affiches ou des lettres. Il y a tout ce système de point and click un peu tiré par les cheveux du début des années 80 sur les vieux ordi. Mais en même temps, il y a le progrès du graphisme de l'Amiga, tu vois, et voyager dans le futur, prendre des vaisseaux spatiaux, prendre les métros dans un futur apocalyptique. il y a également une phase de shoot où tu vas tirer sur des extraterrestres depuis un vaisseau que tu as envahi ou que tu es rentré de façon fugitive. Tu sais, tu as pris le contrôle des commandes, etc. C'est hyper bien foutu. tu as un peu de tout, mais surtout de la grosse réflexion, mais qu'ils aient pensé à mettre une petite phase de shoot au milieu pour l'époque, c'est quand même, ça montre à quel point il était talentueux, notre Chahi. Il était talentueux et comme je te dis, il n'était pas énormément de personnes à créer ce jeu. Il y avait Paul Cuissa qui avait fait le scénario et puis le côté storyboard. Ensuite, Eric Chahi s'était occupé d'élaborer graphiquement les couleurs et puis le positionnement du pixel art. Et sincèrement, pour moi, ça reste une des expériences marquantes que j'ai eues quand j'étais adolescent parce que récemment, j'ai pu récupérer le jeu Atari ST complet en boîte avec, il y avait 3 disquettes si je ne me trompe pas, 3 ou 4 disquettes si je crois qu'il y en a 3 et j'ai eu la chance d'avoir un jeu qui fonctionne encore aujourd'hui sur Atari ST. Alors peut-être qu'il a été réécrit parce que je pense que, bon, ça fait quand même plus de 30 ans que le jeu est sorti mais ça reste un jeu vraiment formidable pour le point and click et moi, j'adorerais vraiment qu'un scénariste au cinéma s'empare du scénario pour faire ça sur grand écran. Voilà. Voilà, c'est vraiment d'accord. Le scénario, carrément, il est meilleur que... Après, tu as vu les canons hollywoodiens en ce moment, ça ne vole pas très haut. C'est ça. Voilà, ça vole de plus en plus bas, j'ai envie de dire. Mais, ouais, après, c'est vrai qu'il y a toujours le cinéma d'auteur où il y a toujours des mecs qui sont complètement barrés et qui nous font marrer et qui font des trucs géniaux ultra original en fait, même encore aujourd'hui, il y en a encore. le truc, c'est que ça ne communique pas assez autour. Voilà, tout simplement, ils ne veulent pas qu'ils gagnent d'argent parce qu'ils sont capables de faire un film avec un téléphone portable, les mecs. Paranormal Activity. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est génial ce jeu-là. J'irais, ouais, il faut que je découvre ça. Alors, tu l'as fini quand tu étais gamin ? Ouais, on l'a fini à deux avec mon pote du collège. On l'a terminé quand j'étais, on devait être en cinquième. Mais, on l'a fini sur six mois. C'est-à-dire que chaque samedi, on pouvait jouer environ une heure ou une demi-heure quand nos parents, voilà, nous laissaient, me laissaient chez lui en train de jouer et puis on jouait à d'autres jeux, on faisait d'autres choses. Tu sais, quand t'es gamin, tu joues au Lego, au Playmobil et puis tu fais un peu d'ordinateur. Et au bout de six mois, on est arrivé au dernier stage et le dernier stage, il est chronométré. Tu as un temps pour sortir d'un labyrinthe où la base alien va exploser et donc tu dois aller au téléporteur pour retourner dans le passé et sauver l'humanité et empêcher déjà tu as détruit les aliens, la base va exploser et tu dois t'échapper de la base et ton personnage se déplace et avec la souris, tu lui dis où il faut aller et le plus rapidement possible. Tu descends des échelles, tu passes dans des couloirs et c'est le dernier niveau et ça mélange un peu tout ce qui a été fait dans le futur comme tu l'as dit du côté de flashbacks ou des jeux sur Megadrive qui sont sortis plus tard. Alors, juste petite parenthèse sur flashback parce que c'est Eric Chahy, dans le flashback, tu meurs à la fin comme un con. Si bien, c'est pas bon. À moins que il y a d'autres fins que je n'ai pas découvert mais je crois que tu meurs comme un con dans flashback. Pour te dire, je ne m'en souviens absolument pas. Je vais être honnête avec toi. Moi, je crois bien. Peut-être qu'il y a plusieurs fins que je ne suis pas au courant. On verra bien dans les commentaires mais moi, dans la fin que j'ai, le mec reste perdu dans l'espace comme un con. Il a sauvé l'humanité mais il ne retournera jamais sur Terre. D'accord, c'est bien possible. C'est bien possible parce que le jeu était tellement long que j'ai dû le finir l'année où il est sorti vers 93, 92 sur Megadrive, je ne sais plus. Je n'ai aucun souvenir de la fin pour te dire. Je ne pourrais même pas t'affirmer que je l'ai terminé. Tu ne te l'es pas refait depuis. D'accord. Je te laisse présenter ton deuxième jeu. Je vais essayer de faire comme toi, de faire un peu durer le suspense. C'est un jeu que déjà, tu ne le présentes pas à des féministes. Tu ne le présentes pas à des journalistes, ce jeu-là. Tu ne le présentes pas... En gros, c'est un jeu condensé de toutes les mauvaises idées de l'humanité pour pouvoir diriger le monde. D'accord. Alors, il y a un mec qui est connu qui a participé dans ce jeu qui s'appelle Peter Molino ou Peter Molinex. Je ne sais pas exactement. Moulineux, Moulineux, c'est ça. Ce gars-là, c'est quand même le mec qui a fait Poupoulous. Oui. Ce n'est pas rien parce que Poupoulous, que ce soit le 1 ou le 2, ce sont juste des jeux magnifiques. Et le jeu dont je veux te parler, dont je vais vous parler, c'est Syndicate, qui est un jeu que j'ai découvert sur Amiga quand j'avais l'Amiga, donc quand j'avais 12-13 ans. et que après, j'ai eu l'opportunité de choper sur Super Nintendo la cartouche en loose. Donc, j'ai galéré pour le gameplay parce que les jeux inspirés du PC et traduits sur console, ils ont essayé de faire un gameplay que tu fais au clavier souris. Ils ont essayé de le mettre sur une manette et tu sais quoi ? La version Super Nintendo, elle est géniale. Ils ont peut-être fait un truc qui est peut-être même mieux que la version Amiga de Syndicate. Donc, je vais te parler beaucoup de la version Super Nintendo puisque c'est elle que je joue en ce moment vu que je n'ai plus d'ordinateur de jeu d'époque. D'accord. voilà. en gros, Syndicate, ben voilà, t'es un mafieux, tu travailles pour une organisation, on est dans un futur proche dans lequel les frontières ne délimitent plus un monde dans lequel il y a des ethniques. Les gens ont été réunis un peu à la Nixamère et puis, ils ont tout tracé géométriquement sur une carte du monde. Ouais. Dans ce monde, les gens sont en fait, en permanence, ils ont une puce dans la tête en fait, un peu comme dans Blade Runner ou je ne sais pas, je ne sais pas si c'est comme ça dans Blade Runner mais il y a un côté Blade Runner dans ce jeu vraiment dans la... Une inspiration, ouais. Ouais, complètement, vraiment tout le... Voilà. Mais en fait, ça paraît quand tu vois les phases d'action, ça paraît un jeu un peu d'action en 3D isométrique, un peu comme peut-être un... des Run and Gun, tu vois, comme je ne sais pas moi, Xenocrisis qui est sorti récemment, tu vois, par exemple. Ouais. Mais en fait, pas du tout. On est sur un jeu qui est vraiment stratégique dans lequel tu peux placer des unités à des endroits pour qu'elles couvrent des zones. On est dans un jeu où tu as toute une phase de gestion qui se passe dans des écrans entre les missions en fait. Tu as plusieurs écrans de contrôle en quelque sorte où tu vas gérer les zones que tu as conquis dans le monde et dans ces zones-là, donc tu peux fixer les impôts tout simplement pour récupérer plus de pognon pour ta mafia. En gros, tu vas voir les chefs des gouvernements, tu leur dis soit vous nous donnez le fruit de vos impôts soit on vous pète. En gros, c'est comme ça que ça se passe, un peu comme dans la réalité. Et donc, la corruption, c'est vraiment la clé de ce jeu. Tout ce qui est corruption, trafic d'influence, tout ce truc-là, c'est vraiment la clé. Et en fait, tu fais ça déjà, tu fixes les impôts. Après, tu récupères tes mecs que tu vas envoyer au charbon. Tes mecs que tu vas envoyer au charbon, en gros, tu les augmentes avec des organes artificiels qui leur permettent d'être plus performants, ce qui leur augmente ce qu'ils appellent l'API, l'API. Ça ne veut pas dire que tu es heureux. L'API, c'est adrénaline, intelligence, et le P, je ne me rappelle plus. Mais voilà, en gros, tu peux gérer, tu as trois barres sur chacun de tes mecs. Tu as trois barres, une barre d'adrénaline, une barre d'intelligence, et une barre de je ne sais pas quoi que tu peux déclencher soit les trois en même temps. Dans ces cas-là, ton gars, il est super rapide, il tire de partout. Ou si tu déclenches que l'intelligence, il va surveiller à cet endroit-là. Et puis, s'il voit quelqu'un, un mec qui est armé, par exemple, il va le buter. Mais s'il voit des civils passer, il ne va pas les buter. Tu vois ? Donc là, tu as cette partie où tu gères les équipements de tes mecs, un peu comme dans un RPG, mais à l'époque, ça n'existait pas vraiment, ces trucs de RPG. Donc là, on est vraiment dans un jeu de gestion. Tu as une partie aussi où tu gères tes armements, une partie où tu gères des investissements boursiers. Alors, tu peux les accélérer si tu as beaucoup de thunes. Tu peux investir dans l'armement. Normal, tu es une mafia. Donc, on investit dans les armes lourdes, les fusils automatiques, etc. Et puis, tu peux investir aussi dans des parties du corps humain. Donc là, pareil, c'est des organes améliorés. Tu peux améliorer le cœur de tes mecs pour que les mecs, ils puissent régénérer au fur et à mesure. Même s'ils sont pris des bastos, tu les mets dans un coin, ils ont la vie qui remonte. Tu vois, il y a plein de trucs. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'au niveau de l'IA, ils ont fait quelque chose de très sympa pour l'époque. Genre, tu te balades en ville, admettons, il y a une manifestation. Ils vont te dire, ouais, tu as des gamins qui foutent le bordel. Il faut buter tout le monde dans la manifestation. Admettons, c'est ça ta mission. Et bien, donc, massacre dans la foule, admettons. Et bien, tu te balades dans la foule. Si tu n'as pas sorti d'armes, il n'y a personne qui bouge. Tu es avec eux, en fait, tu es un manifestant comme les autres. Mais si tu sors un gun, tu vois, il y a tout le monde qui s'écarte de toi. Ça, là-dessus, ils ont fait un super boulot, je trouve. Au niveau de l'IA, c'est pas mal du tout pour l'époque. Donc, ils font attention à ça. Si tu passes devant les flics que tu n'es pas armé, les flics qui ne te calculent pas, si tu as un gun, ils te tirent dessus. Tu peux voler les voitures. Tu peux faire des trucs complètement irréalistes, du genre mettre 15 personnes dans une voiture pour faire un voyage. D'accord. Pas mal du tout. Ouais, parce qu'en fait, tu peux corrompre les mecs avec une arme qui s'appelle le perçoit d'autron. En gros, ça leur pirate leur puce comme dans Gostine de Chelle. Ouais. Tu vois ce délire ? Donc, en gros, les mecs, tu les perçoides, tu les perçoides et tu te retrouves avec 10 mecs qui te suivent. Il y a de tout. Il y a des membres du syndicat, il y a des flics, il y a des civils. Il y a plein de mecs qui te suivent. Là, tu dis, je vais rentrer dans cette voiture-là. Tu rentres dans la voiture et d'un seul coup, tu vois 15 mecs qui rentrent dans la voiture en même temps. Tu fais, ah ouais, d'accord. C'est la voiture de Sport Billy, quoi. Ouais. Voilà, c'est mort de rire. T'es là, tu fais des attentats, tu fais tout péter. Et puis, je vais reprendre une expression que tu aimes bien, c'est ils ont vu le futur. Tu vas me dire pourquoi ils ont vu le futur ? Pourquoi ? Ils ont vu le futur parce que dans l'intro, t'as les Twin Stowers qui pètent. Non, incroyable. Et tu sais quoi, trouve-moi, tu chercheras, l'intro, c'est sur Super Nintendo. Moi, c'est la version jeu. Bien sûr, bien sûr, je le mettrais en complément. Voilà, en gros, alors c'est super pixelisé, c'est de la cinématique inspirée de l'ordinateur traduite sur Super Nintendo. Donc, t'imagines le degré de pixelisation de la cinématique. D'accord. Mais on voit bien, il y a deux tours au loin, il y a un avion qui passe et l'avion se boum dans une des deux tours. Là, tu regardes la date du jeu, tu fais, putain, le jeu est sorti en 93, mais je ne comprends pas quand ils ont vu le futur. Ouais, l'année de 80, en fait, je ne sais pas, il est sorti sûrement début année 93, ouais, il a dû sortir ou peut-être fin 93, mais ouais, je sais qu'il y a eu un attentat déjà en 93 dans le parking souterrain du World Trade Center, mais l'avion, c'est inédit. Voilà, l'avion, c'est un truc de fou. Ils ont été trop malins et en plus, c'est quand même le thème du jeu. Le thème du jeu, c'est déstabiliser des états. C'est juste la base du jeu, c'est qu'il faut déstabiliser des états pour gagner du pognon. En gros, voilà, corruption, trafic d'influence, comme je l'ai déjà dit, voilà, c'est le but du jeu. Et quand tu as réussi tout le jeu, moi, je m'amuse à faire des trucs dans ce jeu. Donc là, à ce moment-là, tu as ton syndicat, la couleur, c'est blanc. Et en fait, toute la map du monde, c'est notre monde à nous, c'est la map du monde de la Terre, quoi. Eh bien, elle est toute blanche, voilà, dans ces cas-là, c'est que tu as réussi à prendre le contrôle total. Et là, des fois, je mets 100% d'impôts à toute la population planétaire. Alors là, tu gagnes énormément. Là, tu te fais de la thune, je ne te raconte pas. Mais par contre, alors c'est tout en temps réel. C'est dans ce jeu-là, dans les moments où tu es dans les menus où en fait, tu dois gérer tes gars, etc., en fait, le temps passe. Exactement comme quand tu es en mission. Le temps, il passe toujours à la même vitesse. Et c'est comme ça qu'il gère tes recettes par rapport à tes dépenses et qu'il fait le produit. Tout simplement. ce n'est pas du tour par tour. Ce n'est pas du... C'est tout en réel. Merci Peter Molino. C'était un génie du jeu de stratégie, ce mec. Ouais. Et donc, en gros, tout ça pour te dire, voilà, au bout d'un moment, tu vois, les pays se mettent à clignoter. Et tu as toute la carte mondiale qui se met à clignoter. Tu as l'impression que... Enfin, voilà, tu sais, tu vas voir après sur les pays, il y a marqué ces populations en rébellion, ils mettent. Voilà, parce que tu as plusieurs degrés de mécontentement de la population, tu vois. J'imagine. Quand tu es en rébellion, c'est que là, il faut retourner faire le ménage, quoi. Est-ce qu'il y a une fin où ça revient à chaque fois ? Il y a des nouvelles crises qui apparaissent comme dans Populous ? Alors, en gros, c'est un jeu qui n'a pas vraiment de fin. C'est exactement le même principe que Populous. Populous, quand tu le termines, il te renvoie à la mission 1 et il te la met en plus dur. Mais là, ce n'est pas pareil dans le sens où en fait, là, quand tu arrives au bout du jeu, tu reviens sur ta carte mais tu as tout. En fait, tu n'as plus rien à acheter, tu n'as plus rien à faire. Donc, si tu te mets, par exemple, à trop taxer un pays, il va au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, comme je te disais, passer en rébellion et quand il passe en rébellion, tu retournes, tu refais une mission qui te donne et qui est toujours la même. Malheureusement, ils n'ont pas pensé à changer les missions. Tu vois ? D'accord. Quand tu passes en rébellion, si la mission, c'était par exemple de corrompre un journaliste et de buter un président, la mission, ça sera toujours corrompre un journaliste et bute un président. Ah, d'accord. Et il faut à peu près combien de temps pour, on va dire, faire le tour de la base du jeu ? Honnêtement, alors, si tu as une notice, c'est utile parce que moi, je t'explique un truc trop con, ce jeu-là, je ne pouvais pas, j'ai découvert qu'on pouvait fixer les impôts il y a 15 ans, genre, tu vois ce que je veux dire ? D'accord. J'ai joué pendant plus de 10 ans. On a 15 ans plus tard la sortie du jeu, quoi. Voilà, 15 ans après la sortie du jeu, j'ai fait, putain, on peut augmenter les impôts parce que moi, d'origine, en fait, quand tu fêtes le pays, il est à 30% d'imposition et la population, elle est joyeuse. Alors, tu m'étonnes, 30% d'imposition, ça serait le rêve en France. En fait, la mafia que tu gères, quand tu la gères comme ça, c'est une mafia de gentille, tu vois ? Et donc, en fait, voilà, moi, je m'amuse, après, je les passe à 50%. Là, tu regardes comment réagit la population. Si tu vois que ça risque de partir en rébellion, tu peux baisser un petit peu l'imposition. Enfin, voilà, c'est assez subtil, c'est assez marrant, même si ça reste rudimentaire. On ne parle pas d'un jeu de gestion de malade comme ils nous font en 2023. Mais, ce qui est bien, c'est que pour l'époque, on a un mélange entre un jeu d'action, un jeu de stratégie et un jeu de gestion. Ils ont cumulé trois styles en même temps. Et en plus, comme je te disais, ce thème qui est... Franchement, il y a un mot, c'est politiquement incorrect. Les briefings dans ce jeu, mais c'est un truc de fou, c'est des barres de rire. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Dans un sens, c'est très réaliste. C'est très exagéré, quoi. Non, je ne pense pas. C'est plus réaliste qu'exagéré ? Je pense que c'est très réaliste parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on qualifie de complotiste, ce sont des gens souvent qui touchent la réalité. Donc en fait, c'est un jeu de complotiste parce que c'est un jeu qui touche à la réalité. Tu vois ? D'accord. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, en France, nos entreprises, elles appartiennent pour la plupart à des groupes étrangers. Et donc, c'est la preuve que Syndicate a vu le futur. Dans Syndicate, c'est bien ça. On est des étrangers qui se ramènent et qui récupèrent le fruit de tes impôts. La délocalisation, les choses comme ça ? Complètement. Complètement. Et puis après, pour ce qui est des... Il y a aussi tout ce qui est par rapport à la... Comment dire ? À l'avis de la population. Ça, dans Syndicate, c'est pris en compte. C'est-à-dire qu'il faut que les gens te voient d'un bon oeil. Par exemple, tu as une mission où ils te disent « Putain, il y a une nouvelle religion qui prône la paix et l'amour. Ah ben ça, il faut tuer tout le monde, il faut récupérer toutes les données pour savoir tous les membres de ce culte. Parce qu'en fait, ça ne va pas dans le sens de l'idée politique qu'ils veulent transmettre à leur population, si tu veux. C'est un contrôle sur les esprits. Bien sûr. Donc en fait, la religion, si tu veux, ne va pas dans le monde de Syndicate parce que la religion, ça prône la paix et l'amour, ça prône quelque chose qui ne va pas dans ce monde de requin, dans ce monde de brut dans lequel, voilà, on doit vivre chacun pour soi et d'ailleurs, être, comment dire, imperméable à la misère. En fait, tu passes à côté de gens qui crèvent, mais tu t'en bats les couilles et c'est ce qui se passe dans nos sociétés actuellement. Donc en fait, Syndicate, il tape dans le mille et c'est un jeu qui m'a énormément fait planer. J'ai eu la chance d'y jouer à plusieurs parce que c'est un jeu qu'on peut jouer à deux et à ce qui paraît, on peut y jouer à quatre sur Super Nintendo. Bon, je n'ai pas eu la chance d'y jouer à quatre parce que je n'ai pas l'adaptateur, mais j'y ai joué à deux avec des frères, avec des amis et franchement, ouais, c'est un super jeu. Même quand tu joues à deux, tu te régales. Voilà, c'est vraiment un super jeu. Très bien, mais je crois qu'en plus, tu sais, Peter Molinaud, pour revenir à ça, au niveau religieux et politique, il avait intégré ça, enfin, il y a un autre jeu qui avait intégré ça qui avait été fait par Sensible Software, des Anglais, c'était Megalomania. il y avait ce côté religieux avec la dévotion à des sectes et l'évolution de l'humanité, etc. Il y avait plusieurs des clans et Populous et Power Monger, ils déclinent un peu également ce côté politicien et religieux que tu peux retrouver dans Syndicate par moment, en fait, tu sais, avec tout ce qui est sectarisé. Mais je te dirais que dans Populous, c'est le thème du jeu qui est, voilà, tu es un dieu et tu dois maravre les autres dieux. Ouais. Mais là, si tu veux, on traite avec de l'humain, là, on est chez l'humain, en fait, le dieu n'est qu'une idée. Dans la société, ouais. Dans notre monde, ce n'est qu'une idée alors que dans Populous, ce n'est pas une idée, c'est, tu vois, le mec qui fait bouger le terrain, directement. C'est ça, c'est ça. Et là, la population dans Populous, tu n'as pas grand-chose à gérer, tu as juste à leur offrir un cadre de vie favorable et après, tu déplaces la croix vers l'ennemi et tu as toute la population qui vient péter l'ennemi, quoi. Mais c'est, voilà, là, on est vraiment sur quelque chose de, je trouve, plus subtil politiquement. Vraiment, ce jeu, je pense qu'aujourd'hui, ils ne pourraient pas le refaire. Il serait interdit aujourd'hui. C'est ça, je pense qu'ils seraient censurés, je pense, ouais. C'est interdit, ça va trop loin. Ils te disent de buter des journalistes, ils te le disent, ils te le disent clairement, les mecs, ils parlent trop là. Tu les prends plus la tête. À un moment, ils te disent un truc, ils te disent, lui là, il fait son malin, tu sais quoi, tu prends son pistolet en cachette dans son appartement, tu buttes le garde du corps de sa femme et après, tu ranges le pistolet. Dans sa poche, tu le mets à la place que tu l'as trouvé. Enfin, tu te dis, c'est quand même des trucs, tu te dis, mais c'est des enculés et tout ça sur des gens de pouvoir. À chaque fois, c'est toujours des gens de pouvoir. Donc, on est vraiment dans un monde, voilà, c'est du complotisme, c'est du politiquement incorrect, c'est vraiment, c'est fou. Pour nous, qu'on est des années 90, qu'on a connu la liberté totale des années 90, on voit que, voilà, ils se sont régalés. Ils se sont régalés, les mecs. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec GTA, qui est un jeu ultra violent, dans Syndicate, quand tu fais massacre dans une manifestation, tu as les cadavres qui restent par terre de partout, il y a les cadavres qui ne restent pas. Ouais, et tu peux faire des lags monstrueux. Moi, je t'ai fait des lags parce que j'avais persuadé tellement de monde que j'avais une armée de plus de 25 mecs sur la Super Nintendo. Le processeur, il était en train de finir. Elle lagait de ouf, la Super Nintendo. Ils sont allés au bout des limites du système, tu vois, tellement tu peux faire des trucs de fou dans Syndicate. Sur la jaquette, il y a marqué 25 morts affichables en temps réel. Voilà. t'as ce côté aussi comme dans GTA où tu peux chou-rave des caisses, tu peux chou-rave des voitures, ça peut paraître con mais c'est peut-être le premier jeu, c'est quoi, Syndicate, c'est peut-être le premier jeu de l'histoire où on chou-rave des caisses pour le plaisir. Et puis tu complotes contre le gouvernement en place, c'est un thème qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu de jeu grand public autre que celui-là. Tu mets des bombes, comme à Paris dans le métro, tu mets des bombes, tu les attends à la sorte. T'as un politicien qui est là en train de faire un truc, tu sors la mitraillette dans la foule, mais c'est un truc de fou. S'il y a un pays que t'aimes pas, t'aimes pas le Zahir, admettons tu vas au Zahir, tu les fais tous péter, enfin c'est n'importe quoi ce jeu. C'est un truc génial. C'est un truc génial en fait. Quand ça reste une simulation sur un ordinateur, ça reste cool. Ils ont bien fait pire. Tu sais, quand ils pensent au niveau terrorisme, quand ils ont fait Call of Duty Modern Warfare 2 avec le shoot des terroristes dans l'aéroport, je pense que visuellement c'était beaucoup plus dérangeant que Syndicate avec une vue isométrique en deux dimensions. Il est telle année de ton jeu que tu me dis là ? Modern Warfare 2, il était sur PS3 et tu as des terroristes, tu incarnes des terroristes qui tirent en fait sur les passagers dans un aéroport. Ça ne te dit rien ? D'accord. Non, non, mais c'est très violent, c'est incroyable que ce jeu n'ait pas été censuré. c'est que si tu veux, Modern Warfare 3, je ne le connais pas, donc je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. C'est le don celui-là. Voilà, mais en tout cas, je pense que, oui, bien sûr, ça fait partie de ces jeux subversifs comme on pourrait dire, mais peut-être qu'il va moins loin que Syndicate. tout simplement, ni plus ni moins, il te décrit le monde des francs-macs, il te décrit comment la planète est recoupée aujourd'hui. D'ailleurs, ils le disent dès le début. Ils disent dès le début qu'aujourd'hui, les frontières ne délimitent plus des races ni des ethnies. C'est l'intro du jeu, ça. Donc, en gros, on est dans un monde qui ressemble, dans lequel tout le monde peut voyager, tout le monde peut aller un peu partout sur la planète et ça commence à... Et donc, effectivement, pour contrôler ça, comme les États se sont affaiblis, exactement comme ce qui se passe en ce moment et même depuis plus de 20 ans, comme les États sont affaiblis, ce sont des syndicats qui ont repris le contrôle de la chose. Et voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, en gros, c'est le propos qui est politiquement incorrect et qui va vers le complotiste grave. Aujourd'hui, je pense que ça ne passerait pas. Après, peut-être que je me trompe. C'est vrai qu'il y a certains artistes qui arrivent à nous sortir des produits subversifs encore aujourd'hui. Dieu merci. Ça va faire le lien avec le jeu dont je vais parler. Je vais en parler peut-être moins passionnément et moins longtemps que toi parce que c'est un jeu que tout le monde connaît. Mais pour moi, ce jeu, il pose un problème également au niveau propagande américaine. Et c'est encore une fois, je crois que c'est un jeu Electronic Arts aussi, Syndicate, non ? Oui, 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 je crois bien. Je suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Bullfrog. Ça, c'est Bullfrog. Bullfrog avec Electronic Arts, je crois, qui les édite. Mais tu vois, regarde, ce jeu-là dont je vais parler, c'est un jeu à chaque fois que j'ai pu avoir, par exemple, une Megadrive. Alors, la première fois que j'ai eu une Megadrive, je me suis dit, ce jeu-là, je le veux, par exemple. Et quand j'ai vendu ma Megadrive pour racheter, par exemple, une Megadrive des années plus tard ou une Super NES deux, trois ans plus tard, j'ai voulu récupérer encore une fois ce jeu. Je sais pas, il y a un côté, pas un côté affectif, mais il y a un côté, en fait, d'effoulement et il y a un côté également historique où tu peux, justement, pas modifier l'histoire, mais quelque part, participer à ce qui s'est passé et essayer de voir si le scénario qui a été fait dans ce jeu-là va être plus ou moins fidèle ou différent de ce qui a été fait durant la guerre du Golfe avec Desert Strike, tu vois. Ah, Desert Strike, je ne connais pas ce jeu. Je connais de réputation. En fait, j'ai jamais joué, mais de réputation. Ce jeu entre désolétriques, ouais, il me le faut, lui. Non, mais ce jeu d'hélicoptère à la base où tu es un... Là où ils ont été malins à Electronic Arts, c'est que tu envahis, enfin, tu attaques un pays qui n'a pas de nom. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis Saddam Hussein, ils ont mis un général qui s'appelle Kibaba, alors le nom What the Fuck encore une fois qui sort de nulle part. C'est un pays inconnu du Golfe Persique, on ne te dit pas que c'est l'Irak, et c'est un jeu qui sort un peu plus d'un an après la fin du conflit pendant la guerre du Golfe, après la guerre du Golfe, après 91, il sort en 92, et c'est un jeu qui a été édité, mais sur toutes les consoles qui ont pu exister, il y a de la Game Boy Advance, la Game Gear, de la Lynx, de la Mega Drive, de la Master System, du PC, enfin, c'est un jeu partout, partout, une année, deux années plus tard, etc., et en fait, tu te rends compte que des années plus tard, moi j'ai vu ce jeu à l'époque comme un défoulement, un shoot'em up avec un hélicoptère, tout simple, inoffensif, mais plus tu regardes avec le temps, je pense que c'est un outil de propagande qui a été utilisé par un gouvernement obscur pour te faire jouer et incarner un soldat américain qui est content d'envahir l'Irak et que c'est naturel. Mais complètement, je pense que, oui, oui, d'ailleurs, tu sais quoi, je vais te dire un truc, comme tous les jeunes gens, on est un peu de gauche quand on est jeune parce qu'on est dans une école où on est bassiné par des professeurs de gauche et puis qu'on aime l'humanisme, on aime les idées qui n'existent pas forcément dans la réalité, en fait. Et donc, je n'aimais pas Desert Strike par rapport à l'aura que je suis en train de me décrire. Si tu veux, je n'ai jamais joué à ce jeu parce qu'il avait cette aura propagandiste américaine, pro-américaine qui me révulsait déjà à l'époque parce que, je veux dire, dans ma culture, par rapport à ma famille et tout, c'est vrai que quand il y avait eu la première invasion de l'Irak, il y avait tout un tas de gens, même dans les médias français, qui avaient agi pour dire quelle bande de connards ces américains, quoi. Et donc, en gros, c'est vrai que, tu vois, maintenant que tu m'en parles, je fais le lien, tu vois, sur pourquoi je ne voulais pas trop y jouer à ce jeu étant jeune parce que, comme tu dis, c'est un jeu très connu. Et en gros, toi, c'est la version Megadrive. Pour moi, c'est la version d'origine, c'est la plus fluide et la plus fidèle à ce qu'ont voulu faire les créateurs, ouais. Tu sais quoi, ce qui est bien dans cette vidéo, pour l'instant, on ne parle que de jeux pas trop chers. Si je me le vois pour 20 balles sur Ebay, je me le prendrai, tu vois. À l'aise. Tu sais que ça, c'est un jeu, on parle souvent de République et des côtés extrêmes, mais ça, c'est un jeu, pour 10 euros, tu peux le trouver en boîte avec le jeu. Tu peux le trouver sur la vitrine d'une boutique à République, pour 10 balles. Pareil pour Pilotwings et Syndicate que j'ai énoncés plus tôt, ce sont des jeux bon marché. Ouais. Et pour preuve qu'on peut jouer à des jeux historiques, emblématiques, sans se ruiner. Tu n'es pas obligé de mettre 300 balles comme la plupart des gens qui aiment bien se valoriser par rapport à la valeur pécuniaire d'un titre quand ils en parlent. Surtout quand c'est un titre que tu as découvert quand tu as 40 balles ou quand tu as 35 ans. Moi, je l'ai fait. J'ai payé certains jeux chers, mais je ne vais pas aller te raconter que j'ai fait ma jeunesse dessus, tu vois. Non, 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 c'est sûr. Mais tu vois, j'ai fait toute la série. J'ai fait Desert Strike, Jungle Strike, Urban Strike en 1996. Il est sorti 95, pardon. C'est un jeu qui est sorti très tard. Comment ? Alors, excuse-moi, Urban Strike, petite question. C'est par rapport à Tito, les pays de l'Est ? Alors, qui est l'ennemi, je ne m'en souviens plus, mais les grandes villes américaines sont attaquées par des menaces nucléaires avec la ville de San Francisco, par exemple. Ah, donc, c'est aux Etats-Unis, ça se passe. Ça se passe aux Etats-Unis. Ouais, ouais. En Indoor. Mais je crois qu'on voyage, en effet, t'as raison. Mais ça, encore une fois, c'est pareil, tu vois. Je n'y ai pas rejoué depuis 95, 96. Quand je l'ai terminé, j'avais acheté le jeu durant un voyage en Angleterre. Je l'avais acheté à côté de Piccadilly Circus, là-bas, sur les grandes artères de Londres. Et je l'avais ramené du voyage en Angleterre. Je l'ai terminé, je l'ai gardé un mois. Enfin, je l'ai peut-être gardé trois, quatre mois, un truc comme ça. Après, je m'en suis servi d'échange. Mais je n'y ai jamais rejoué depuis et j'avais passé pourtant une super expérience de jeu. Au niveau gameplay, c'est hyper peaufiné. L'hélicoptère, t'as l'impression qu'il y a la gravité qui est induite dans ta manette quand tu déplaces ton véhicule. C'est extrêmement bien foutu, je trouve. Par contre, tu ne peux pas forcément voler plus haut qu'un certain niveau au-dessus du sol dans Desert Strike. Là où, dans Urban Strike, tu peux aller en haut des gratte-ciels et tu peux descendre au niveau de la mer dans certains stages. Tu vois, il y a une petite dénivelé plus importante. Mais Desert Strike, si tu veux, comme tu dis, il y a un malaise en fait quand il rejoue parce que tu marques des points. Je ne sais pas si tu imagines le truc. Imaginons que toi, ton pays, ton pays, la France, se fait envahir par la Russie. Explosion, hélicoptère. Les Russes, un an plus tard, ce n'est pas dix ans, vingt ans plus tard, non. C'est comme si les nazis avaient gagné la guerre et qu'un an plus tard, les nazis font un jeu vidéo où tu marques des points quand tu tires sur les Français. Les Américains sont les premiers à avoir compris que c'était la communication qui faisait gagner les guerres, bien avant les armes. d'ailleurs, la guerre froide, ils l'ont gagné avec ces montages sur la Lune, ces montages qu'aujourd'hui, on sait qu'ils sont bidons. Il suffit de les voir. On est quand même en 2023, c'est facile de voir les effets spéciaux des années 60. En gros, ils sont exactement dans cette politique-là. Ils sont dans le truc, on va communiquer, on va dire que c'est normal. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est normal. tu marques des points, t'as un Irakien qui passe, 10 points, ouais, génial. C'est la mentalité américaine. Complètement ça dans ce jeu. En tout cas, c'est vrai que c'est une pièce historique. Je me le prendrai sur Megadrive si j'ai l'occasion de me le prendre. C'est vrai qu'il faut que j'y joue quand même. En plus, j'adore les shoot them up. Ils ont poussé le vice. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils sortaient, ils enlèveraient le côté scoring au niveau des missions, je pense. Ça serait plus des missions pour éduquer le public par rapport à ce qui s'est passé, mais on ne décrirait pas ça exactement de la même manière où il faut détruire à tout prix le méchant irakien qui ressemble à 100% à Saddam Hussein. Ils n'ont même pas fait un effort graphiquement pour changer la tête du dictateur irakien. C'est exactement Saddam Hussein. C'est le même. un peu comme Metal Slug, ça aussi. Ouais. Ouais, Metal Slug aussi, il y a dedans. Ouais, ouais, c'est clair. C'est pas un jeu américain. Je crois pas. Metal Slug, c'est plus des... Ouais, c'est les Japonais. Tu sais, les Japonais, tous les shoots qu'ils ont fait avec des petits avions où ils ont reproduit Perl Harbour à 10 000% dans des scrollings verticaux et horizontaux 1942 de Capcom et tous ces jeux-là, tous les shoots qui ont été faits au Japon, c'est pour un peu comment dire, évacuer le traumatisme de la guerre qu'ont subi les Japonais avec Hiroshima et tout ça. Ils ont créé une façon ludique d'évacuer le problème, les Japonais et puis les... Et puis ils sont sous influence... Américaine, ouais, ouais. On en revient au thème de syndicates. C'est le syndicat américain qui a le Japon, tout simplement. Ouais. Enfin, bref, pour résumer, le gameplay est très bon dans Desert Strike, les missions sont intéressantes et le jeu est assez long. Tu découvres petit à petit en fait l'évolution du conflit à travers ce jeu-là qui est soi-disant pas censé représenter ce qui s'est passé dans la réalité. Mais le jeu sort un an après le conflit. Il y a les mêmes protagonistes, le même paysage au niveau de la géographie. Et puis les causes sont les mêmes. Récupérer le pétrole, sauver les civils qui, en fait... Sauver les civils, c'est pas le plus important dans les missions. C'est ça qui est dramatique. Tu te rends compte que quand tu joues, c'est pas le problème. Merde, ça se trouvait un Irakien, putain. Et tu sais, tu fais... Oui, c'est plus un côté encombrant. Il n'y a plus de place dans l'hélicoptère. Il n'y a que trois places. Oh bah merde, on va le laisser celui-là, c'est pas grave. On va le shooter. Tu sais, il y a un côté rampage. Tu sais, tu bouffes les civils en montant dans les immeubles et puis le but, c'est que toi, tu sors ton cul d'américain et que tu sors de la mission avec ton hélicoptère. Voilà. OK. C'est un jeu qui a un problème d'éthique. Voilà. Mais le gameplay est bon. C'est pas éthique, je vais le rentrer dans ma collection, tu vois, parce que je suis plus lobotomisé par mes professeurs d'école comme quand j'avais 10-15 ans. C'est ça, c'est ça. Enfin voilà. Vas-y, je te laisse présenter ton troisième jeu. Alors, pour le troisième jeu... Alors toi, t'en as déjà présenté trois, là ? Deux, deux, deux. Mais moi, j'en ai déjà présenté deux. Ah, c'est moi qui ai commencé ? Oui, t'as commencé, c'est pour ça. Non, j'enchaîne, j'enchaîne, chacun son tour, c'est la règle. D'accord. Alors, pour le dernier jeu dont je vais te parler, dont je vais vous parler, c'est un jeu que j'ai découvert sur Amiga 1002, qui est un jeu de stratégie qui se passe dans un futur plus ou moins lointain, bien que dans l'intro, ils disent que c'est dans le passé. En gros, c'est Space Hulk. Ouais. Alors, Space Hulk, c'est en gros un Hulk, c'est un vaisseau spatial de transport qui transporte des minerais et des populations pour voyager de galaxie en galaxie. Et au tout début où l'humanité a commencé à s'élever dans l'espace, on l'a fait apparemment avec des technologies extrêmement primitives, comme ils expliquent. Et du genre les mecs qui s'éclairent encore à la torche dans des vaisseaux spatiales, tu ne comprends pas, mais c'est comme ça. Et c'est l'univers un peu Warhammer 40 000, mais pas vraiment en même temps. C'est-à-dire que, oui, c'est Warhammer 40 000, mais Space Hulk, en fait, c'est une époque à part dans Warhammer 40 000. Donc, c'est bien avant. C'est pour ça qu'en fait, ils disent que c'est dans le passé. C'était le tout début de l'expansion humaine dans l'espace. Et à ce moment-là, les humains ont découvert le Warp. Donc, en gros, c'est les portes spatiales avec un réseau. Et dans le Warp, malheureusement, ils ont rencontré une putain de race alien qui ne blague pas et qui monte à bord des vaisseaux et qui est là, en gros, pour les récupérer, pour péter tout le monde. Et apparemment, se servent des corps humains exactement comme les aliens pour faire des bébés. Donc, on est vraiment dans Alien. Mais la différence, c'est que quand tu te ramènes dans les vaisseaux spatiales et que tu rentres en mission, en fait, tes mecs, ils ont des grosses armures. C'est des cosmonautes. Tu vois, des gros cosmonautes. Donc, ça fait qu'ils se déplacent super lentement et ils ont beau être surarmés, ils sont dans la merde grave parce que les aliens, ils arrivent vraiment par dizaines et par centaines et ils sont ultra intelligents. L'intelligence artificielle de ce jeu est ultra fine. C'est vraiment bien fait parce qu'en plus, tu as des GPS qui te permettent de voir leurs mouvements et tu as aussi un système d'alarme qui fonctionne un peu comme les radars de recul de ta voiture. Ça fait bip, 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 plus il est près de toi, plus ça bip. Tu vois ? D'accord. Donc, ça rend le jeu extrêmement stressant. Donc, dans ce jeu-là, tu vas avoir des unités. Alors moi, sur Amiga, j'y ai un peu joué puis après, j'ai pris la version PlayStation dès que j'ai eu la PlayStation 1 et aujourd'hui, c'est un jeu que je ponce sur Saturne. D'accord. tu peux, voilà, tu choisis tes maps, tu as énormément de maps, tu as plus de 60 maps différentes, je crois 70 maps en tout, donc c'est quand même un gros jeu. Ouais. Tu as un côté aventure, on va dire, dans lequel là, tu as vraiment une ambiance de malade, tu as des discours, de propagande qui te sont faits par ton capitaine qui sont vraiment magnifiques, en anglais. mais l'acteur qui fait les discours, il l'a fait dans une église quand tu as des échos, tu vois. Ouais. Et c'est des discours de fous, tu vois, il te dit, voilà, vous allez mourir là, mais on va noter votre nom dans les annales des Blood Angels, voilà. Tu vois, en gros, c'est vraiment immersif au possible. D'accord. Il y a un scénario derrière à chaque fois, ouais. Ouais, ouais. Et dès que tu arrives en mission, c'est génial, tu les entends, ils se parlent entre eux, tes unités. Admettons, tu arrives sur ta 10 unités dans une mission en campagne. Les mecs se parlent entre eux. Si tu donnes des unités, si tu donnes un ordre, alors c'est en temps réel, tu dis, dès que tu passes sur le GPS pour pouvoir donner tes ordres à tes unités, le temps est bloqué pendant quelques secondes. On va dire, tu as à peu près, quand le temps est rechargé à fond, tu as à peu près une minute pour donner tes ordres à tes 10 unités. Il y a énormément d'ordres différents. Ça peut être observer une zone, couvrir un secteur, couvrir une unité, partir en marche arrière dans ce couloir pour protéger les arrières. Tu as vraiment un panel d'ordres qui est énorme. Actionner une porte, ouvrir une porte, fermer une porte. Tu vois les délires dans Resident Evil 4 où tu fermes des portes. Ils disaient que c'était le futur, que c'était super novateur. Mais en fait, ça existe depuis Space Hulk, depuis la nuit des temps. Tu fermes des portes, tu ouvres des portes et quand tu fermes une porte, tu essaies que tu es protégé de ce côté-là en attendant que les aliens aient réussi à péter la porte. D'accord. Tu vois, c'est vraiment bien fait là-dessus. Le jeu, comme je te disais, les mecs se parlent entre eux et ça, c'est super bien fait sur Saturn et sur PlayStation. En tout cas, sur Saturn, ça gère grave. Les mecs, ils sont là, genre, Amael, va à tel endroit. Et puis, s'il y en a deux qui se croisent et qui se rendent dedans, ça fait, Amael, get out of my way. Des fois, ils se donnent du courage. Ils disent, ouais, on va tous les brûler. J'ai peur de personne. Et puis, des fois, ils deviennent fous, les mecs. Ils commencent à tirer dans tous les sens. Ils butent plein d'aliens. Il y a du sang de partout. Ça gique, ça explose. Il faut voir, les murs sont couverts de sang dans ce jeu. C'est vachement bien fait. Les mecs, quand tu les exploses, tu as le cerveau par terre. Ce n'est pas des armes de PD qu'ils ont, tu vois. C'est un jeu en FPS, c'est ça ? Première personne ? C'est ça. En fait, dans tes phases, dès que tu as donné les ordres et que tu repars, tu repars dans ton mec que tu joues en mode camp. Et de là, tu vois la réalisation de tes ordres fait par les autres unités en temps réel. Et toi, le mieux que tu as à faire, c'est de rester au milieu des groupes parce que si tu pars en solo dans le vaisseau spatial, en général, tu es moins agile que les IA. Tu vois, les IA qui t'accompagnent, elles sont quand même plus agiles que toi pour se faire des aliens. Tu vois ? Mais ça n'empêche que tu perds beaucoup de monde au fur et à mesure des missions. Et là encore, c'est un truc que j'adore dans ce jeu et qu'il n'y a plus dans nos jeux modernes ou très rares sont les jeux modernes où il y a ça, c'est qu'il y a un côté endurance dans le sens où je veux dire endurance par là que si tu perds 5 unités dans une mission où tu as 10 unités, la mission suivante, tu n'en as plus que 5. D'accord. Si tu perds 5 unités à la mission d'après qui ne reste que toi quand tu sors de la mission, la mission suivante, tu es tout seul comme un con. Et là, parce que tu ne peux pas faire une mission tout seul dans ce jeu dès que tu commences à jouer dans des difficultés genre le mode normal. Tu ne peux pas tout seul. Ce n'est pas un doom-like. Tu ne peux pas gérer tout seul le flux d'aliens qui vient. Au niveau de la réale qui se sont gavés grave parce qu'en fait, quand un alien vient en contact avec toi, tu passes en cinématique et tu joues en cinématique. Mais tu joues, c'est en temps réel. Tu joues dans la cinématique. Soit tu réussis à contrer les attaques de l'alien, soit tu le pètes au moment où il vient en contact avec toi, soit il te pète. Il peut te péter très rapidement. Tu n'as pas une barre de vie bien solide. Et en gros, moi, j'adore ce côté, cette ambiance. Déjà, il y a une ambiance. C'est ultra immersif. Quand tu es dans les églises et que le mec te fait son briefing, tu as une petite physique ultra inquiétante qui vient derrière, une musique d'outre-espace, clairement, ils se sont gavés sur l'ambiance. C'est comparable à Alien Trilogy un peu sur PS1 au niveau de l'ambiance ou pas ? Alors, moi, je le mettrais au-dessus. D'accord. Je le mettrais large au-dessus même. C'est plus oppressant. Surtout, il y a le côté oppressant, mais il y a le côté planant. Il y a un côté planant comme dans l'espace, avec des petites voix féminines qui chantent. C'est vraiment très, très joli ce qu'ils ont fait. Et au niveau, après, du côté oppressant, dès que tu es en mission, là, il n'y a plus de musique parce qu'il faut laisser court aux voix de tes mecs qui parlent. Quand ils se font buter, il faut que tu le saches. Quand ils sont en contact avec des ennemis, il faut que tu le saches. Tu es informé en temps réel, ça ne fait que parler. Tu as les mecs qui font buter. Et de temps en temps, quand il y en a un qui se fait buter, après, tu as un de tes autres Marines qui va buter un alien. Admettons, il s'appelle Safon, le mec. Safon. Il va dire, laissez ce fort, Safon. En fait, il venge son pote. Et tu as plein de trucs comme ça. Tu as des missions. Tu as un taux d'oxygène dans le vaisseau qui est variable en fonction des zones du vaisseau. Vu que tu es en tenue de cosmonaute, ce n'est pas très important pour toi. Mais par contre, c'est vachement important pour tes flamers. Moi, je me suis retrouvé avec des missions où tu commences à décharger des lances-flammes à des endroits et le feu ne s'éteint pas. Alors, tu as le mec qui commence à gueuler. Amel, the fire doesn't extinguish. Et là, tu vois, le feu se flépant dans le vaisseau spatial sur la map. Alors, tu commences à fermer des portes à droite, à gauche. Tu fais, oh putain, il y a le feu qui se rapproche de mes unités, tu vois. Tu fermes les... Puis après, tu fais fuir les mecs. Enfin, c'est génial. Ils se sont gavés. Les mecs qui ont fait ce jeu de stratégie sont des purs génies. Là où ils ont été très forts, c'est que de toute façon, les mecs, là, les gars workshop, c'est des spécialistes des jeux de stratégie. Mais là, sur ce jeu-là, ce que j'adore, c'est que c'est tout en temps réel. On n'est pas dans le tour par tour. Même, comme je t'ai dit, tu peux bloquer le temps la phase où tu donnes tes ordres. Mais t'es bien obligé parce que, voilà, t'as 10 mecs à répartir des ordres à droite, à gauche. « Va me chercher un objet là-bas, va me fermer la porte là-bas. Toi, tu vas suivre lui. Toi, tu vas foutre le feu là-bas. » Enfin, il faut bien que t'aies le temps. Alors, des fois, ce que tu fais, c'est que tu donnes une série d'ordres à certains mecs. Il y en a d'autres que tu laisses sans donner d'ordre. Puis, tu te remets à jouer et pendant que tu joues, ta barre de temps, elle se recharge. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, pendant que tu se déplaces et là, de là, hop, tu rebloques le temps une deuxième fois et tu peux terminer de donner les ordres aux autres. Alors, c'est un jeu que moi, quand je me l'ai repris, quand je me le suis repris récemment sur Saturne, j'ai dû relire le mode d'emploi en entier parce que là encore, c'est le même délire que Syndicate, encore pire peut-être. C'est inspiré d'un jeu d'ordinateur et donc, ils ont mis une maniabilité d'ordinateur sur une manette de console. Donc, il est impératif d'avoir une notice qui t'explique bien. Enfin, voilà, c'est pas instinctif du tout. Tu vois ? Il faudrait plus une souris pour jouer avec, c'est ça ? Presque ? Oui, c'est ça. Sur Amiga, c'était souris clavier, ce jeu-là. Ouais. Et la version Amiga était très jolie graphiquement, mais c'était fenêtré. Elle avait l'avantage qu'on pouvait voir, en fait, tu pouvais voir cinq unités en même temps. C'est-à-dire que tu avais ton unité principale qui avait le plus grand écran et au-dessus, tu avais quatre petits écrans qui te permettaient de voir la vue de quatre autres de tes unités. D'accord. Donc ça, c'était cool, mais par contre, le jeu était en case par case. Les déplacements se faisaient en case par case. Donc, il y a une petite animation quand même, mais tu n'as pas l'agilité du doom-like. Là, on a l'agilité du FPS dans le Space Hulk de la Satur de la PlayStation 1. On a vraiment... Tu es comme dans un doom-like. Dans un FPS, tu te déplaces. Ce n'est pas du case par case. Je vois, je vois. Et ça a l'air d'être un bon petit jeu également à essayer. Toujours dans cet univers un peu... Pas complotiste, forcément, mais futuriste et avec un côté politique un peu stratégique à côté. Alors, au niveau de la politique, ce n'est pas vraiment politique. Je dirais que c'est plus... C'est l'émotionnel du soldat. C'est... Tu vas au feu. Et tu vois cette... C'est génial. Les mecs, ils se donnent du courage. Quand tu es en mission, tu les vois. Oui, no, no fear. Il dit comme ça. Ce n'est pas la peur. Tu vois ? Ils essayent de se motiver. Tu vois ? On les voit, les mecs, ils se chient dessus. On les entend. Des fois, ils gueulent comme des putes. Mais ils essayent... Tu vois, au moment où ils se font crever, ils gueulent comme des putes. Ça reste des humains. Tu vois ? Mais ils ont ce courage incroyable. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, même les briefings dans l'église, mais c'est monumental. C'est vraiment des phases magistrales. L'intro du jeu est super. Franchement, pour l'époque, c'est un très, très gros jeu, en fait. Et une petite équipe qui a développé ce jeu. Quand je dis une petite équipe, ils sont 50 grand maximum. C'est pas mal quand même. Ouais, non, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est des équipes de 500. Ouais, pour les GTA et d'autres jeux encore comme ça. Chez Rockstar, c'est énorme. Je sais. Voilà, c'est des jeux. Alors que là, on a quand même à faire un sacré gros jeu. Space Hulk, comme je te dis, c'est 60 maps et un système de jeu qui est vraiment unique en son genre, je trouve. Alors, il y a peut-être une suite sur PlayStation 3 ou PlayStation 4, mais j'ai un peu peur. Je vais te dire pourquoi j'ai peur. Parce que, par exemple, pour Syndicate dont on parlait tout à l'heure, sur PlayStation 1, ils ont fait un jeu qui s'appelle Syndicate Wars. Ouais. Et bah, c'est une merde. D'accord. C'est bon à savoir. Voilà, il n'y a pas l'aspect gestion dont je t'ai parlé dans l'autre jeu. Et en plus, il y a une censure. Apparemment, il n'y a plus le côté subversif dont je t'ai parlé. Alors que, voilà, dans l'autre, comme je te dis, il y a vraiment cette partie gestion. Là, dans Syndicate Wars, il n'y a pas de partie gestion. Donc là, je pense que Space Hulk, là encore, le premier essai, l'essai qu'ils nous ont fait sur Play 1 et sur Saturne, c'est vraiment un magnifique jeu de stratégie. Pour moi, on ne peut pas faire mieux. On peut faire différent. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais dans ce style-là, comme il est fait là, il est vraiment parfait. Il y a, comme je t'ai dit, il y a vraiment plein d'ordres. C'est super varié. Tu peux dire à un mec d'aller chercher quelque chose. Chercher, c'est-à-dire que, juste, il y va pour regarder s'il y a quelque chose à cet endroit-là. Éviter dans les ordres qui sont énormes, prendre un objet, aller le rapporter là-bas. Les mecs, si le mec, il est équipé avec une épée dans une main et une mitraillette dans l'autre main, il ne peut pas ramasser un objet. Il faut que le mec, il ait un gant sur la main. Il faut qu'il ait la main. Sans la main, parce que c'est des tenues de cosmonautes. Moi, j'ai vu. Ça paraît con, mais c'est ultra réaliste. C'est vrai que dans une tenue de cosmonautes, si tu as une épée dans une main et un gun dans l'autre, tu ne vas pas prendre des objets. Il est bien fait, ce jeu. J'espère que tu auras l'occasion de te le faire. Si tu aimes bien les jeux de stratégie, à mon avis, il y a moyen que tu quilles. Oui, il y a moyen. J'ai déjà cherché à me le procurer. Il a une vingtaine d'euros sur PS1. Je l'ai vu dans des lots où tu peux le choper un peu moins cher à la fin. Mais étonnamment, après, si c'est un jeu de qualité, je peux comprendre. Mais étonnamment, il reste assez cher pour un jeu PS1 encore aujourd'hui. Par rapport à d'autres titres qui peuvent valoir 2-3 euros assez facilement, celui-là, il est quand même à 25 euros la plupart du temps quand je le cherche. C'est ça. C'est le prix que je l'ai payé sur Saturne, je crois. Je l'ai payé dans les 25-30 euros, je crois bien. Et ouais, c'est un jeu qui n'est pas trop cher même sur Saturne, mais il a quand même une cote minimale parce que c'est un putain de chef-d'oeuvre. Moi, pour moi, c'est un putain de chef-d'oeuvre. D'accord. Parce que vraiment, tu vois, rien que, comme je te disais tout à l'heure, le gars, il dit, il venge son pote, il y a son pote qui s'est fait tuer juste avant. Mais alors, ça veut dire que dans les voix au niveau des développeurs, ils ont dû assembler des voix ensemble. Je ne sais pas ce que je veux dire. Par exemple, si c'est Safon qui s'est fait tuer, Safon s'est fait buter, l'autre, il va dire « This is for Safon ». D'accord. Si ça avait été Viconius, il va dire « This is for Viconius ». Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. C'est un peu comme ce qu'ils ont fait pour les matchs de football où ils mélangent les phrases, ils arrivent à fusionner le nom des joueurs avec les actions que jouent à l'histoire. C'est exactement ça, sauf que là, on est en 1995 ou en 1996. Tu vois ? D'accord. Voilà. On est vraiment au tout début de la voix digite et de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui va générer les voix digites au fur et à mesure de ce qui se passe dans l'action. Donc, c'est vraiment cool. Ils se sont vraiment gavés. Plus tard, on aura Rainbow Six Las Vegas où il y aura ce système avec des voix et des commentaires dans ton équipe. C'est pas mal aussi. Bah oui. Bah oui. Justement, ils se sont complètement inspirés. Je crois que Rainbow Six, c'est un système de jeu qui est très proche du jeu que je te dis. Sauf que la différence, c'est que là, celui-là, on est vraiment dans ce côté où toi, tu bouges très lentement parce que t'es un cosmonaute et eux, les aliens, ils vont à toute vitesse. Donc, c'est la rapidité contre la lenteur, mais t'es lent, mais t'es surarmé. Alors que l'alien, lui, il vient au corps à corps. Tu vois, en fait, voilà, c'est cet équilibre-là qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé l'équilibre entre rapidité plus force au corps à corps contre lenteur plus gros armement. Tu vois ? Je vois. Je vois. Je vois tout à fait, ouais. Mais ça reste vraiment un jeu que j'ai envie d'essayer, qui est dans ma liste des jeux, que je vais essayer d'avoir et de les faire sur un écran d'origine d'époque, cathodique, pour pas trop que ça pixelise. Parce que, comme tu sais, les jeux en FPS d'époque, c'est pas forcément bon, parfois, valorisant, pour ce jeu, d'y jouer sur un grand écran. Quand il vaut mieux jouer sur un écran cathodique, petit, on verra moins les défauts. Il y aura plus cette sensation de lissage de l'écran, alors que, finalement, il n'est pas forcément lissé, il est juste plus petit, l'écran. Alors, moi, j'y joue sur un écran plat, mais j'ai fait ce qu'a fait tout le monde. J'ai fait... Tu as baissé la définition. La netteté. La netteté, je l'ai mis sur le pomme et je l'ai foutu en 4 tiers. Donc, ça permet de diminuer la taille de la fenêtre dans l'écran. Et au final, un jeu comme Space Hulk, il passe crème. Je te dirais, il passe mieux que mon Exhumed ou que mon Duknukiem. Carrément. D'accord. Il est plus joli. Il est clairement plus joli. Après, oui, il n'est pas parfait. Quand les aliens sont un peu éloignés de toi, ça pixelise grave. C'est vraiment au moment où ils viennent au contact avec toi que là, il y a cette cinématique dont je t'ai parlé tout à l'heure qui se met en marche sans aucun temps de chargement. Je précise, c'est super fluide. Ils ont fait un super boulot. Et tant que t'es là, tu dois éliminer le mec. Mais c'est vraiment bien fait. C'est flippant. Il est super. Des fois, t'es là, tu cours dans un couloir, tu le vois, il s'approche, tu te retournes. Au moment où tu te retournes, il disparaît. Il se cache derrière un mur. Il fait, j'ai vu que tu t'es retourné. Et toi, tu pars en marche arrière, c'est vraiment génial. Tu fermes les portes et tout. C'est super cool. je m'amuse à augmenter un peu le niveau de difficulté pour me faire du challenge, mais je me retrouve bloqué dans la mission campagne. Toujours à un moment dans la mission campagne, je perds trop d'unités. Je me retrouve à moitié à poil pour la mission d'après. Il me reste trois ou quatre unités dont un lance-flamme qui n'a plus de balles. tu es dans la merde jusqu'au cou. Mais c'est marrant. Franchement, j'aime beaucoup. Pour ceux qui connaissent ce jeu, en tout cas, ils savent. D'accord, d'accord. Très bien. Moi, le dernier jeu que j'ai envie de présenter, c'est un jeu à polémique au niveau de la distribution parce que c'est un échec commercial, mais c'est également une erreur de la part de Disney. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent du côté de chez Disney parce que ce qui s'est passé avec ce jeu qui aurait dû être la suite logique et dans l'idée de ce qui avait été fait Castle of Illusion, j'ai envie de parler de Fantasia pour rappeler ce qui s'est passé à travers ce jeu sur Megadrive. J'ai fait Castle of Illusion quand j'étais mino sur Megadrive que j'ai adoré. J'ai adoré ce jeu. Je m'en souviens très peu parce que c'est un jeu que j'ai fait quand j'étais mino. mais j'ai le souvenir d'y avoir passé énormément de temps sur ce jeu et je le ponçais. Mais je ne connais pas Fantasia. Moi, je ne savais même pas qu'ils avaient fait Fantasia. Ce n'est pas forcément mauvais de ne pas connaître Fantasia quand tu sais que le gameplay est compliqué, voire quand tu connais l'histoire, tu vas comprendre. C'est-à-dire qu'à la base, Sega of America avait demandé, avait fait un appel d'offre à des programmeurs pour développer un futur jeu autour de l'univers de Mickey et du film Fantasia pour fêter les 50 ans après la sortie en 1940 du film sur grand écran. Ils voulaient faire honneur à travers les nouvelles technologies à ce film, à travers les musiques de Beethoven et puis des grands compositeurs qui ont parsemé les symphonies classiques des années phares de cette musique vraiment mélodieuse qui pouvaient se prêter seulement aux consoles modernes parce que sur NES avec les consoles 8 bits ou d'autres systèmes, tu ne pouvais pas forcément reproduire ce son. Alors, je crois que sur Amiga, tu avais des jeux un peu instinctifs comme des espèces de Mario Paint qu'on a eu sur Super NES avec un esprit Mickey, Fantasia où des musiques avaient été reprises etc. On n'a pas eu ce jeu de plateforme qui est arrivé par exemple plus tard sur Mega Drive en 1991 et malheureusement pour Sega of America malheureusement également pour Infogram parce que ce n'est pas la faute forcément du développeur Infogram ce qui s'est passé c'est que vers la fin du développement du jeu l'héritier de Walt Disney Roy ce qui s'est passé c'est que Roy a mis son veto pour que le développement d'un produit dérivé autour du film Fantasia soit distribué à grande échelle c'est à dire c'est à dire que Walt ne voulait pas que son oeuvre soit galvaudée soit modifiée soit changée à travers quelques autres produits et puis les petits jeunes entre guillemets de la compagnie Disney voulaient faire du profit voulaient utiliser on va dire l'univers Disney pour vendre et produire en masse tout ce qui était si tu regardes bien les années 90 il n'y a pas ce système de produits dérivés développés pour le grand public sur les produits Disney comme on peut avoir aujourd'hui avec les parcs d'attractions Disney World ou dans les dans les supermarchés ou d'autres tu peux trouver tout ce qui est mug tout ce qui est peluche etc c'était assez cadenassé on va dire sur les il y avait une sorte d'exclusivité ouais il y avait un tu sais l'héritage était très très maîtrisé par la famille Disney et ils ne voulaient pas qu'on exploite ça et ce qui s'est passé avec Sega of America et Disney c'est que voilà Roy dont Walt était l'oncle a dit stop le développement du jeu on arrête je ne veux pas que ce jeu sorte sauf que le jeu venait d'être mis en rayon depuis à peine une alors selon les les recherches des gens c'était à peine en rayon depuis 100 jours le jeu Megadrive qui était arrivé fin août 91 aux Etats-Unis dans certaines boutiques et moi ce que je comprends pas c'est que en Angleterre et en France quand le jeu sort quelques mois plus tard le jeu est encore distribué il y a un manque de communication et ce qui s'est passé entre la fin du développement du titre et la procédure au tribunal pour interdire la distribution du jeu là où Roy a interdit la fin du développement du titre et ben Sega of America s'est dit peu importe on sort le jeu quand même même s'il n'est pas terminé on va essayer de faire du profit sur ce jeu là ils ont sorti le jeu avec Infogramme le jeu n'était pas terminé et pendant 3 mois ben vous avez un jeu qui est vendu à rayon qui est complètement tronqué des jumps au niveau des personnages la maniabilité complètement HS on a un problème de hitbox les ennemis on peut pas forcément tous les tuer il faut les éviter impossible de sauvegarder entre les stages enfin il y a plein de choses comme ça qui ne vont pas et finalement à la fin du procès où la compagnie Walt Disney gagne le procès contre Sega of America même s'il y a un dédommagement de la part de Walt Disney pour combler on va dire les ventes non faites par rapport à la commande du département commercial de Disney c'est assez compliqué tout ça mais il y a eu un problème de communication interne à Disney qui a fait que le jeu a été sabordé à la vente et à la distribution et on se retrouve avec un produit en rayon qui ressemble absolument pas au produit qui avait été imaginé par les développeurs et on est à des années-lumière en fait de Castle of Illusion c'est une grosse déception pour les joueurs et pour vous dire vas-y tu le possèdes ce jeu ? ouais ce jeu je l'ai j'ai même la version japonaise américaine et européenne c'est à dire que comme moi je suis assez fan de l'univers Disney j'essaye d'avoir à chaque fois une version japonaise et européenne de chaque jeu Disney sur Mega Drive et ce jeu a été distribué à une échelle énorme quand il a été mis en vente un peu comme un Castle of Illusion un World of Illusion plus tard ou un Quackshot que ce jeu n'est absolument pas un produit rare aujourd'hui là où un Tetris a été détruit en usine par exemple Tetris devait sortir son Mega Drive il a été détruit à la source sauf que là le temps du procès qui a été gagné par Walt Disney il y a eu un arrangement commun pour dédommager Sega of America le jeu a été vendu quand même au grand public et pour les fans de Disney en fait voir un jeu qui a été s'aborder c'est quand même dommage alors moi je trouve quand même il y a quand même certaines phases où tu as du plaisir à jouer mais le gameplay ne ressemble pas à ce qu'il aurait dû être en fait intrinsèquement une autre question qui me vient à l'esprit tout de suite parce que pour moi ce jeu là enfin ce jeu là ce film là c'est Beethoven et tout le tralala et comment un processeur de Mega Drive il fait là comment il fait pour faire de la musique de ce film c'est pas possible de faire Fantasia je veux dire la Mega Drive il est sympa le processeur sonore je l'adore mais il peut pas sortir du symphonique bah non à la base c'est sûr qu'il va jouer beaucoup moins de notes qu'il y a dans la mélodie il va jouer seulement les hautes notes les grosses octaves des choses comme ça sur ta version Mega Drive que t'as du jeu les musiques t'en dis quoi ? sincèrement les musiques sont bonnes par rapport on va dire aux refrains que tu peux entendre dans certaines symphonies de Beethoven ou d'autres c'est Frédéric Metzen je vois qui s'est occupé de la musique et du son chez Infogrames il y a beaucoup de français qui ont participé à l'élaboration du titre et des américains qui ont testé le jeu en version plus ou moins bêta finale mais bon sincèrement il manque beaucoup de notes si tu veux sur Super Nintendo le jeu serait sorti on aurait eu un résultat peut-être équivalent à ce qui aurait été fait du côté de Star Wars avec LucasArts au niveau symphonique malheureusement là c'est une note par-ci par-là pour rappeler la mélodie des musiques mais pour moi ça reste quand même la majeure qualité du titre par rapport au gameplay si tu veux la musique d'accord ouais bah c'est Fantasia ils sont obligés de faire voilà c'est c'est Fantasia c'est la musique Fantasia voilà mais après ils se sont manqués c'est dommage parce que oui ça aurait été je veux dire c'est l'un des peut-être des meilleurs dessins animés de Walt Disney peut-être c'est ça donc ça aurait pu être un jeu magnifique ils se sont complètement manqués mais à cette époque-là j'ai envie de te dire le daten minister de Fonzie n'existait pas bah tu sais que les gens de Sega of America n'étaient pas forcément mieux ce sont des gens qui étaient parfois à la tête d'une compagnie qui venait d'un autre secteur qui étaient là pour faire du marketing ils cherchaient des licences fortes aussi à exploiter en manque d'idées alors donc Fantasia c'était pour eux un moyen d'avoir beaucoup d'argent rapidement également et puis moi j'arrive pas à comprendre je pense qu'il y a eu un conflit d'intérêt également à un moment donné parce que comment Infogram a réussi à avoir le marché pour développer ce titre il faudrait faire un jour une enquête parce que c'est quand même dingue quand t'as des développeurs de qualité alors c'est vrai qu'Infogram quand tu regardes bien ce sont des gens qui ont développé sur Atari ST des jeux comme je crois Tintin sur la Lune qui étaient très forts dans les adaptations les Blues Brothers je crois bien je suis pas sûr non c'est peut-être Titus non je confonds c'est Titus ouais Blues Brothers ouais mais ils faisaient des adaptations comme Astérix ou d'autres jeux comme ça Lucky Luke sur ordinateur déjà en fait et je pense qu'il y avait ce côté bande dessinée animée qui plaisait peut-être à Disney la Touch la Touch française mais ils étaient forts sur ordinateur mais sur console ils avaient aucune expérience je pense à Infogram petite question comme ça j'avais vu que t'as tu sais gelé le Roi Lion sur Megadrive mais je me rappelle plus c'est Infogram non là c'est le Roi Lion c'est alors je sais que c'est Disney mais je pense qu'il y a Virgin derrière ouais c'est ça c'est Virgin parce qu'il est pas mal faut dire ce qu'il est c'est un bon jeu par rapport au film ils ont fait quelque chose de correct pour la Megadrive c'est plus que correct même c'est plus que correct c'est largement mieux on est quand même après des titres comme Aladin et le Livre de la Jungle ils ont eu une expérience beaucoup plus grande au niveau du du développement des jeux ils ont plus d'expérience et on a mis rapidement je pense qu'ils ont été ils ont été wanted Infogram après malheureusement ce qui s'est passé tu m'étonnes oui il y a tout il y a tout Walt Disney qui a dit si l'héritier les a mis en procès on va pas non plus travailler avec ses technos quoi forcément ouais ouais et si tu veux on a un peu craché sur Infogramme par rapport au gameplay alors on s'est dit ouais c'est vrai Infogramme ils étaient pas habitués aux jeux en temps réel ils étaient plus habitués au point and click Infogramme si tu joues à Tintin sur la lune par exemple sur Atari ST on déplace Tintin le capitaine Haddock et d'autres en fait dans la fusée pour aller sur la lune avec du point and click il y a pas forcément de temps réel au niveau de l'animation des choses comme ça ils avaient aucune expérience Infogramme et les foutre en fait dans ce bordel avec un procès en cours pour arrêter le développement les mecs ont été complètement perdus et on leur a collé en fait l'étiquette de mauvais développeur alors qu'on leur a donné aucune chance au final ils ont pas pu terminer leur jeu c'est assez dingue donc en fait en gros le dernier jeu que tu nous présentes c'est un jeu de merde mais qui a une côte exceptionnelle alors bizarrement je le présente parce que pour moi il a une histoire qui est pas connue forcément de tout le monde et c'est un sabordage en fait de la part de Sega of America et de Disney qui auraient dû laisser finir l'infogramme le jeu et présenter le produit final et pas essayer de faire des profits Sega of America a voulu faire du profit sur Disney alors qu'ils étaient encore en procès tant que les jeux n'étaient pas retirés des rayons c'est quand même dingue ouais c'est vrai que ça a pas dû arriver très souvent dans l'histoire du jeu vidéo ça c'est clair c'est quand même dingue et quand tu essayes les niveaux qui représentent comment dire les diverses puissances comme le feu l'eau l'air les niveaux sont extrêmement longs mais je mets au défi n'importe qui d'essayer de terminer par exemple le deuxième niveau qui est infaisable le niveau de la terre alors le niveau du feu avec le diable et l'espèce de monstre qu'on voit à la fin de Fantasia également sur le château fort etc dans la nuit c'est impossible d'arriver là il y a une solution qui est disponible du jeu dans un Megaforce les gens quand ils découvrent la grandeur du jeu ils se disent mais moi je suis jamais arrivé là mais évidemment tu peux pas arriver là parce que le jeu est tellement injouable c'est un jeu que t'as jamais fini c'est impossible il y a des plateformes qui disparaissent tu passes à travers des décors et les ennemis tu peux pas les tuer il faut le glisser pour arriver jusqu'à la fin il est glitché à mort il est glitché à mort alors je crois qu'il y a un système de code sur la manette qui te présente tous les niveaux que tu peux sélectionner je crois il y a quelque chose comme ça et j'en suis même pas certain mais bon graphiquement la Megadrive elle aurait pu exploiter ce thème là parfaitement et on n'a jamais pu avoir un jeu digne du film Fantasia c'est dommage et au niveau de la cote tu m'as pas répondu alors ouais la cote du jeu ça reste autour de 20-25 euros c'est pas un jeu qui est demandé par les fans parce que il est injouable dans le sens où ça reste une curiosité pour les fans de Disney ils ont envie de l'essayer mais la plupart du temps le jeu repart à la vente assez rapidement c'est dommage c'est dommage parce qu'il y a des jeux comme Dark Castle qui sont injouables également sur Megadrive mais les fans essayent de se l'arracher pour le récupérer parce que c'est un défi pour eux d'essayer de terminer ce genre de jeu qui n'est pas terminé par les programmeurs ouais c'est assez bizarre en fait Fantasia il est méprisé en fait par la plupart des gamers et puis il a été distribué à grande échelle si tu veux et je pense qu'il y a il y a peut-être je sais pas 20 000 20 000 30 000 copies qui ont été vendues donc le jeu revient souvent en occasion il n'est pas rare si tu veux ouais il s'est quand même bien vendu le peu de temps qu'ils ont réussi à faire de la thune sur ce navet c'est ça c'est ça voilà c'est ça il n'est pas rare comme tu disais parce qu'après c'est vrai qu'il y a certains jeux qui ont la côte et que c'est des merdes mais là lui c'est une merde et il n'a pas la côte donc tout va bien c'est un jeu qui ne trouvera jamais preneur mis à part des fans de Disney comme moi qui aiment le design du personnage et l'univers mais je t'avoue que moi je n'ai pas passé le niveau 2 niveau 1 niveau 2 terminé je sais ne quoi pas m'acheter grâce à ton dernier jeu que tu m'as présenté voilà mais je trouve que tu vois on a passé un bon moment en parlant rapidement et efficacement de certains titres et ça peut donner envie aux gens de découvrir ces jeux ou même d'essayer des jeux qui sont ratés tu vois je vous le dis les gars jouez à Space Hulk voilà jouez-y c'est un super jeu voilà et puis là le jeu que tu m'as dit les voyageurs du temps je regarderai si j'arrive à me trouver un émulateur pour voir que j'adore ces jeux à l'ancienne voilà c'est symbolique d'une époque et voilà c'est un voyage dans le temps en fait tu vois il s'appelle les voyageurs du temps mais de toute façon quand on rebranche nos vieilles machines qui datent de la nuit des temps et bien c'est un voyage dans le temps qu'on fait exactement c'est le thème que je préfère moi le voyage dans le temps c'est intemporel voilà mais de toute façon c'est ce qu'on fait nous les rétro gamers on est des voyageurs du temps et on a énormément de chance la génération qu'on est d'avoir des matériels qui marchent à nos âges parce qu'il faut savoir que nos jeunes là leur Switch elle marchera pas quand ils auront 45 ans il faut être réel à un moment tu vois je pense aussi voilà donc moi aussi après je suis pas sûr à 100% parce que Nintendo reste des gens qui aiment la qualité mais tu vois j'imagine pas le truc j'ai du mal à l'imaginer en tout cas ouais ouais et puis ils assurent pas ils assurent pas le service après-vente quand il y a un nouveau produit qui sort sur le marché Nintendo ils sont un peu radins au niveau des des firmwares et des mises à jour on l'a vu avec la Wii U Wii U ça a été un scandale donc ouais ouais moi c'est toi tu sais j'avais vu ta vidéo là sur l'obsolescence et ça m'a fait j'ai donné en fait ma Nintendo DS à une amie qui a une fille en fait ouais tu la fileras à ta fille pour Noël et ben en gros ouais voilà la Nintendo 3DS la 3DS c'est quoi celle qui vaut super cher la Slim la Slim ou la XL la New Nintendo 3DS que j'avais chopée dans un cache d'accord à l'époque je l'avais chopée 80 boules ou 70 boules je me rappelle plus dans un cache ouais et voilà après je l'ai donnée en me disant ouais c'est vrai que c'est de la nanotechnologie ça va pas tenir je pense pas que ça et puis en plus on arrive à des âges où c'est compliqué de jouer sur des écrans portables bien que j'ai une très bonne vue voilà tu vois moi je vois ce que tu veux dire voilà jouer aux chiottes sur ta 3DS c'est quand même chiant ça commence à acheter donc voilà faut prendre les transports mais tu sais le geste que t'as fait c'est le meilleur moyen de transmettre à une nouvelle génération le plaisir de jeu parce qu'ils vont associer le cadeau d'un ami de la famille à justement cette console et les premiers jeux auxquels ils vont jouer là dessus ils vont toujours avoir ce côté affectif dessus tu vois mais c'est sûr mais de toute façon elle était folle la petite parce que je lui ai filé avec le jeu Zelda A Link Between Worlds ouais ouais t'imagines bien pour une gamine de 12 ans voilà tu vois c'est hyper cool ouais elle était aux anges mais voilà après c'est vrai que bon voilà pour en revenir à ce qu'on disait ouais on a beaucoup de chance nous on peut voyager dans le temps tu vois tout à l'heure avant de faire la vidéo je me suis fait une petite partie de Pilot Wings parce que je voulais avant de t'en parler et d'en parler à tes viewers je voulais quand même tu vois me refaire une petite partie dessus sur le matos d'origine voilà quoi ça tourne nickel ça tourne nickel voilà quand tu vois tu me disais le mode 7 il déconne des fois moi sur ma machine le mode 7 avec tous les bugs qu'il y a quand tu dézoomes grave là tu dézoomes tu sais quand tu pars en parachutiste là tu vois la piste elle se met à flasher dans tous les sens quoi enfin c'est le mode 7 de l'époque quoi c'est génial ouais 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 il y a le côté un peu comment dire tu sais les petits glitch des années 80 90 ou les petits bugs de chargement ça te rappelle des souvenirs où t'as galéré devant ton ordinateur aussi des fois voilà mais grave grave et voilà donc ouais on est vraiment on est béni béni par nos industriels qui nous ont vendu du super matos quand même ouais 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 on va on le dira vite pour certains créateurs on le dira vite et pour d'autres c'est sûr moi de toute façon je t'ai déjà dit moi que j'ai que trois machines vraiment j'ai ma xbox qui est une grosse merde ma xbox je m'en sers juste pour lire des dvd quoi et tous les jeux xbox que j'ai mais c'est que de la merde quoi pourtant il y a des bons jeux hein j'ai death gem fight for new york j'ai des bons jeux de la xbox tu vois ouais 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 mais compare pas ça enfin voilà quand je me mets même des jeux réplica d'arcade que je fais tourner sur saturn du genre vampire saviore ou des jeux comme ça mais c'est 100 fois mieux en fait c'est 100 fois mieux tous ces jeux en 2d c'est direct voilà il n'y a aucun input lag parce qu'en fait sur ma xbox j'ai remarqué que j'ai un input lag permanent d'accord et oui une xbox ça input lag parce que c'est un pc en fait une xbox ouais ouais c'est un pc c'est une microsoft tant que la manette elle envoie l'info à la machine que le processeur central de la machine comprenne que tu as envoyé l'info il y a beaucoup plus de temps que sur une megadrive ou que sur une saturn ouais puis les manettes non plus elles n'aident pas avec les gros boutons t'as l'impression qu'il faut appuyer plus fort aussi pour que ça fonctionne et oui et tu vois pour te dire par exemple Panzer Dragoon Horta c'est peut-être le meilleur jeu que j'ai sur xbox normal c'est Sega qui l'a fait d'accord et bah tu sais quoi Panzer Dragoon Horta il est moins bien que les deux Panzer Dragoon shoot them up de la saturn mais il est vraiment moins bien à tous les niveaux par exemple pour te donner un exemple tout con sur saturn tu peux faire tu sais tourner le le dragon sur lui-même et quand il tourne sur lui-même il emporte l'écran en fait t'as tout le décor qui tourne en fait comme si tu faisais c'est pas ouais en fait tu tournes tu tournes sur toi-même comme dans Starwing mais dans Starwing quand tu tournes sur toi-même il n'y a pas l'écran qui vient avec ouais 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 l'écran ne bouge pas c'est le vaisseau qui bouge ouais c'est ça c'est à faire de parade et bah là en fait quand tu le fais avec le dragon sur Saturne et bah t'as tout l'écran qui vient avec et ça tu peux plus le faire sur Xbox d'accord et sans même te parler de l'input lag je veux dire quand t'es habitué à jouer au Panzer Dragon sur Saturne tu le vois tout de suite l'input lag dans Panzer Dragon Horta c'est d'une évidence plus qu'évidente quoi tu fais pas ce que tu veux ça va lentement c'est pas pareil ouais ouais je vois très bien après je sais que la Xbox ils pouvaient également la mettre en 60Hz pour certains jeux et ça aidait ça aidait mais bon moi ce que je pense qu'il y a un gros soucis c'est au niveau des manettes parce que les manettes sont trop robustes t'as l'impression que parfois t'as appuyé et ça appuie pas enfin cette console elle est assez bizarre dans la conception des accessoires je trouve mais alors oui mais même tu vois ma Play 2 dont je t'avais parlé dans la précédente vidéo que j'ai tout vendu je m'étais pris un espèce de beat them all de malade Zone of the Enders 2 Anubis tu vois le jeu ? t'as déjà joué à ça ? ça me dit quelque chose oui 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 je vois lequel j'y ai pas joué mais je sais je vois lequel c'est ce jeu c'est une purge c'est une grosse merde parce qu'enfin tu joues qu'avec les gâchettes tu joues qu'avec les gâchettes au bout de 10 minutes t'as mal au doigt mais je te jure la action elle est sympa mais tu commences à avoir des crampes au doigt comme il explique chez Choune dans ses vidéos des fois il dit putain tu choppes de ses crampes quand tu joues à ce jeu t'es tout le temps sur les gâchettes ben c'est ça et donc en fait maintenant j'ai l'impression que les développeurs ils nous font des jeux qui sont jolis c'est du cinéma mais par contre le gameplay est vraiment pourri je m'amuse pas pourtant j'ai essayé on peut pas dire que j'ai pas essayé Zone of the Enders Anubis c'est censé être l'un des meilleurs jeux de la Play 2 dans le genre beat them all modernes et non Street of Rage voilà Street of Rage ça reste une valeur sûre mais j'en parlais justement je me demande si sur Super NES on n'a pas avec Turtle In Time le beat them all number one en fait de la Super NES tu vois par exemple et Street of Rage ça restera le meilleur également et pourtant ils sont sortis pratiquement enfin surtout pour Street of Rage ils sont sortis pratiquement au début de la console derrière il n'y a pas eu grand chose au final tu vois enfin il y a eu d'autres jeux mais ils ont été moins bien on va dire voilà moi sur Super Nintendo je me fais des parties de légende de temps en temps je sais pas si tu vois ce beat them all oui avec les grosses épées on dirait un jeu d'arcade de salle d'arcade d'ailleurs il a été fait par une équipe qui s'appelle Arcade je sais pas quoi ouais il s'appelle Arcade le nom des développeurs ils ont arcade dans leur nom et le jeu il a des musiques magnifiques il a des effets visuels magnifiques après il est pas parfait il est extrêmement répétitif et tout mais il est quand même 100 fois mieux que Zone of the Enders tu vois si je veux me faire une partie d'un beat them all je vais pas jouer à Zone of the Enders je vais jouer à des jeux à l'ancienne où tu sais ce que tu fais ouais la move list elle est certes moins élaborée mais au moins tu te fais pas mal au doigt et puis d'ailleurs tu vas pas te mettre à pleurer des yeux parce que l'autre fois j'ai un pote qui m'a invité à jouer à la Playstation 5 et j'ai pleuré mais pleuré à cause des fiches du raytracing tu sais le raytracing il te dit ah oui 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 mais en fait ça te brûle les yeux ça te brûle les yeux c'est les rétines je lui ai dit attends je t'explique moi je fais je fais de la moto si tu veux je vais sur un circuit je me régale je me brûle les yeux mais au moins je sais pourquoi je me brûle les yeux que là ton jeu vidéo je me brûle les yeux alors que je suis dans un salon d'accord et puis autre détail de merde on a voulu jouer à 2 à Call of Duty pendant toute la soirée la Play 2 la Play 5 elle n'arrêtait pas de nous dire si tu veux jouer à 2 tu dois me donner le code du deuxième joueur de son réseau Sony Playstation oh là là c'est insupportable j'ai détesté ça sur PS3 avec les jeux de football j'ai détesté ça c'est comme ça maintenant dans tous les jeux et le mec il m'a dit j'ai 30 jeux il se la pétait grave il me dit j'ai 30 jeux il me dit mais je peux pas je peux en jouer que à 4 parce qu'ils sont tous dans le cloud j'ai dit bon déjà tu te la pètes déjà tu te la pètes mais on peut même pas jouer à tes jeux on était 3 donc on était 2 à le tanner à lui dire on était 2 autour de lui à lui dire tu vas nous faire jouer à un jeu quand même j'ai une meuf mais elle est dans le cloud je la vois pas c'est un peu ça c'est la télé réalité et en gros on a jamais réussi de toute la soirée à jouer à 2 on a pas pu c'est exactement ce qui s'est passé avec les sur PS3 ils interdisaient le deuxième joueur de jouer avec une équipe créée ou une équipe du jeu si tu faisais pas la saison également dans les premiers NBA 2K ou PES c'était insupportable tu branchais la manette t'avais une équipe avec les faux noms par exemple dans PES pour le deuxième joueur non mais il y a des je vous dis attends à ton époque toi tu pouvais jouer sur PS3 avec les faux noms là maintenant tu peux plus jouer du tout ah oui tu peux carrément plus du tout jouer si tu rentres pas ton code online tu joues pas à Call of Duty à 2 c'est tout voilà de ce que j'ai compris parce qu'on y a essayé pendant un petit moment ouais ouais je sais pas ce que tu veux moi ça m'a dégoûté moi c'est à partir de la PS3 que je me suis dit c'est pas pour moi la nouvelle génération et c'est à partir de la PS3 que j'ai récupéré ma Super NES qui était chez mes parents dans le grenier tu vois ça a recommencé là c'est tout con des fois mais bon moi c'est différent la Super Nintendo elle a toujours été présente dans ma vie je crois je crois que c'est une console que je ressors une fois par an au moins tu vois une fois par an je la ressors je la rebranche tu vois au moins des fois c'est plus des fois c'est je la rebranche pendant 2-3 mois voilà tu vois c'est une console je l'ai jamais je l'ai jamais boycotté ma Super Nintendo tu vois ouais je vois ce que je vois ce que tu veux dire bah moi j'ai été surpris quand je l'ai récupéré qu'elle avait plein de soucis à savoir le transfo qui était dénudé j'avais oublié ces histoires là je pense que mes frères et sœurs ont dû y jouer sans me le dire et l'ont mise dans un coin en me disant ça marche pas mais ils avaient mal traité la console que j'avais abandonné depuis peut-être ouais 15 ans je leur en veux pas mais bon j'en ai récupéré une autre d'un autre ami après voilà quoi c'est quoi les transfos moi j'utilise un transfo à un adaptateur universel ça va très bien et pour la on utilise des trucs aussi pour la peritel en universel oui oui ah mais quand je te dis ça c'était le moins grave ouais il y avait pire encore au niveau de la console avec des choses qui avaient un peu trop chauffé à l'intérieur etc enfin bon je sais pas ce qu'ils ont fait t'as dû aller faire un peu dur ok oh non mais laisse tomber quoi c'était j'étais un peu choqué mais en même temps j'étais content de récupérer des jeux donc j'ai rien dit en fait ça aurait pu finir à la poubelle sans que je le sache si tu veux quoi oui exactement non parce que mes parents ont jeté par exemple mon Commodore 64 aux encombrants une année sans me le dire ouais ouais ça fait un peu chier je veux dire je vous ai rien demandé en fait pourquoi vous faites ça parce que t'as rien demandé non non mais voilà ils se sont dit bah bah tu le voulais pas bah comment tu sais pourquoi il est dans ton garage depuis déjà 20 ans tu peux me demander si tu vois j'en sais rien moi bon bah après ils m'ont donné de l'argent pour que je m'en rachète un deux cases bon c'est un geste noble mais bon voilà quoi les amis sont mis là ouais l'un dans l'autre tu vois le fait d'en racheter un et de m'en occuper aujourd'hui j'ai compris pourquoi le lecteur cassette ne marchait pas bien j'ai compris plein de choses en fait avec les courroies les alignements de tête de lecture que je comprenais pas quand j'avais 12 ans ou 13 ans tu vois ah oui bah oui c'est clair c'est clair maintenant on a le recul pour pouvoir entretenir le matos c'est clair surtout que ça reste de l'électronique rudimentaire tout ça c'est ça donc voilà on peut encore travailler sur une PCB même de SNES si t'as deux SNES t'as peut-être moyen d'en faire une avec deux qui marchent pas tu vois peut-être oui avec certains condensateurs l'alimentation tu peux dessouder des choses comme ça oui tu peux les sorties vidéo aussi oui tu peux les dessouder ouais ça reste mais même le processeur central je crois je crois que c'est ouais j'ai pas le matos pour faire ça mais ouais d'accord il faut un truc un peu plus pointu mais ça reste quand même des grosses PCB c'est pas de la nanotechnologie comme on a aujourd'hui ouais l'électronique vraiment là je pense en 90 ça commençait à être vraiment sérieux quand tu passais des ordinateurs déjà Commodore 64 Amstrad CPC à une Super NES c'était une autre technologie quand même déjà ouais là c'était c'était autre chose déjà je sais pas si toi un Atari ST t'en as déjà ouvert un mais l'Atari ST à l'intérieur ça fait peur quand même t'as l'impression que le machin il marche mais tu sais pas exactement comment il marche et pourquoi il marche en fait parce qu'il y a il y a beaucoup de pièces en fait pour rien en fait dedans ça doit chauffer beaucoup pour rien en fait tu te dis c'est ça d'accord d'accord après moi j'ai jamais ouvert un Atari après j'ai pas des connaissances en électronique très très poussées mais mes masses NES je l'ai ouverte pour voir juste pour voir le travail des gens voilà voir comment ils faisaient ça à cette époque là et voilà je l'ai vu j'ai vu c'est super mignon moi j'adore ces vieilles PCB et en plus là en plus j'ai vu là sur Youtube il y a tout un tas de gens qui expliquent les problèmes de puissance de la SNES qu'en fait c'était une console qu'on croyait surpuissante à l'époque parce que probablement les cartouches étaient énormes donc on se disait ah putain il y a des grosses cartouches elle doit être surpuissante mais en fait c'était une console qui était deux fois moins puissante qu'une Megadrive apparemment de ce que disent les gens d'aujourd'hui je fais que te répéter ce que j'ai entendu sur Youtube c'est vrai c'est vrai mais ils ont repris le schéma un peu de ce qu'avait fait Neck avec la PC Engine c'est à dire que ils ont mis comment dire entre guillemets une carte graphique alors que c'est pas une carte graphique mais ils ont mis un processeur graphique et sonore de bonne qualité mais le processeur est beaucoup moins puissant ils ont repris le schéma de Neck et après pour pallier à ça la plupart des jeux ne sont pas natifs il y a très peu de jeux natifs c'est ça ils sont tous boostés les jeux à l'intérieur sur chaque PCB que vous avez dans une cartouche vous avez en général un composant qui va améliorer les performances du jeu qu'il ne tournerait pas sur la console d'origine soit un peu de mémoire vive soit une aide au calcul il y a un peu là où Sega a mis du temps quand même à sortir un Virtua Racing quand même le matos d'origine est assez respecté sur les cartouches Mega Drive en général complètement et Virtua Racing ça doit être peut-être le seul jeu qui est vraiment pas du tout natif et il est très impressionnant même aujourd'hui il a un framerate ce jeu là il a un framerate qui est étonnant pour l'époque et même aujourd'hui framerate qui pourrait faire peur à des Playstation 3 sur certains jeux de course de voiture après c'est sûr qu'à l'intérieur au niveau des décors il n'y a pas assez rudimentaire il n'y a pas grand chose oui mais ça défile ça défile et ça défile vite ouais ouais c'est con mais aujourd'hui des fois tu as les affichages justement je te parlais de Gran Turismo 5 qui m'a fait pleurer des yeux et ben les affichages ils se composent en temps réel au loin exactement comme dans mon Sega Rally sur Saturne il n'y a pas de clipping c'est ça voilà il y a du clipping alors les mecs on en a la Playstation 5 on a les mêmes clippings qu'à l'époque de la Saturne je reste sur Saturne il n'y a pas de raison que je me fasse chier oh mon dieu pour te dire à quel point il m'avait impressionné quand j'y ai rejoué Virtua Racing c'est que dans mes souvenirs le jeu saccadait beaucoup quand j'y jouais sur cathodique et c'est pour ça que j'étais passé à la PS1 avec Formula One sur PS1 en 96 et quand j'ai remis Virtua Racing aujourd'hui comme toi j'ai fait mais le jeu il tourne bien c'est incroyable parce qu'on a vu pire aujourd'hui sur des consoles modernes il y a certaines vues que tu prends dans Virtua Racing où il n'y a aucun clipping ouais en fonction des vues que tu prends tu n'as aucun clipping le jeu ouais ouais quand même pour l'époque et moi de toute façon quand je m'en fais une petite session on est tous les mêmes quand on se fait un Virtua Racing ça dure 10 minutes un quart d'heure ouais c'est toujours des bons moments très agréables où je me régale c'est toujours parce que c'est intense il faut se concentrer il y a un mec qui te fait une balayette au début de la course tu fais tu sais quoi j'appuie sur start j'appuie sur les 3 boutons je recommence la course directe ouais ouais zéro temps de chargement enfin voilà c'est génial quoi ouais ouais il aurait manqué un volant sur la Mega Drive pour jouer avec ça tu sais le bundle volant plus 32X plus c'est les accessoires Sega en veux-tu en voilà des tonnes et des tonnes déjà que c'est un robot la Mega Drive si en plus tu rajoutes un volant mais quoi que tu pourrais donner des idées à ceux qui font des cagnottes tu fais une cagnotte volant je viens riche là ouais une cagnotte volant mais tu sais on fait des on fait des unbrou pour des nouveaux jeux Mega Drive et personnellement moi je me suis commandé le dernier jeu sur N64 Xenocrisis qu'ils ont sorti j'avoue c'est un investissement parce que avec les frais de port ça revient cher mais comment ? à combien sans indiscretion alors il est à 77 euros sur sur la Nintendo 64 sur le site Bitmap bureau ouais mais mais sincèrement quand tu vois que le jeu il va être édité seulement à je crois 2500 pièces ou 3000 pièces je sais plus et moi j'adore la N64 je sais pas si t'aimes bien aussi et pour moi ça c'est incroyable qu'ils aient sorti ce jeu là là dessus et j'ai vu du gameplay et tu vois je veux en venir à là les mecs qui font des homebrew c'est bien vous faites des jeux tout ça c'est super pour Megadrive mais essayez aussi de créer des manettes avec un stick analogique voyez pour jouer à des jeux qui étaient pas faciles à l'époque pour manipuler les personnages tout ça etc j'aimerais bien avoir moi une manette analogique dans l'ambiance Megadrive comme on a sur la N64 avec un stick à gauche et des boutons à droite etc alors on va en venir au sujet de Fonzie il a fait un arc à stick Megadrive qui coûte la peau du cul qui est intouchable le machin doit valoir 1000 euros peut-être mais par contre à ce qui paraît je l'ai vu chez DGGX le machin voilà c'est tu bandes il y a même les boutons qui clignotent quand tu sais quand tu as le bouton qui se met à clignoter et tout quand tu ramasses la drone par terre ou je sais pas quoi voilà il y a des trucs qui sont bien fait apparemment le truc est vraiment bien fait mais lui il veut gagner trop d'argent voilà c'est intouchable tu peux pas l'acheter le machin c'est intouchable à la limite il vaut mieux essayer de se le fabriquer parce que personnellement tu vois moi une bande d'arcade je peux m'en fabriquer une moi j'ai un projet en fait d'en fabriquer une autre mais avec ma conception de meubles la forme tout ça c'est un projet lointain mais j'étudie la chose pour voir combien ça pourrait me coûter avec un stick personnel mais je suis certain que moi je pourrais arriver à créer également parce que finalement qu'est-ce qu'il y a dans un stick d'arcade il n'y a pas grand chose quand tu le regardes bien il y a juste les micro switch si tu as envie de faire un et voilà quoi t'as une sortie usb t'as un micro switch t'as des composants pour être lu sur l'appareil auquel tu vas le brancher mais tout ça ça s'achète et tu peux te le fabriquer moi je pense bien sûr et puis il y a les composants de chez Semitsu au niveau des boutons sont juste magnifiques ils te font des boutons nacrés multicolores transparent tu prends des boutons de Semitsu pour ton truc d'arcade c'est la classe de chez la classe c'est magnifique après c'est sûr il faut voir combien à la fin ça va coûter à chaque fois que tu veux acheter des éléments et on peut se rapprocher de 60 euros rapidement je pense déjà en tout cas je crois que c'est autour des 3-4 euros le bouton chez Semitsu donc c'est pas si clair que ça non plus ouais c'est abordable et quand tu vois que l'autre il vend ça à 1000 balles ou 490 euros à la base non je suis désolé ça vaut pas ça non mais toi tu devrais le faire tu fais des trucs comme ça tu les dis plus sur une cagnotte déjà des t-shirts je sais que le concept des t-shirts pourrait extrêmement bien marcher avec des punchlines que d'autres ont sortis ou que moi j'ai sortis tu fais des punchlines c'est génial des t-shirts c'est un bon concept il y a plein de choses à faire mais en tout cas c'est un grand plaisir de partager ce moment avec toi moi aussi voilà et puis voilà il faut qu'il y en ait d'autres qui fassent comme moi qui viennent raconter un peu leur délire de leur enfance les jeux qu'ils ont plané et comme ça c'est le top ouais c'était le top je trouve parce qu'on a parlé des hors création du jeu tu vois les dates et tout ça on a parlé vraiment d'anecdotes et de tout ce que ça comment dire tout ce qui a découlé de la sortie du jeu derrière tu vois ça c'est vachement intéressant je trouve ouais bah oui le ressenti de chacun par rapport à l'oeuvre ça reste ça c'est ça c'est ça c'est ça en personnel et puis il y a tellement de jeux qui sortent au quotidien il y a plein de choses qu'on ne connait pas toi et moi et que d'autres gens qui t'écoutent ont peut-être envie de nous faire découvrir donc voilà moi en tout cas je sais que c'est quelque chose que j'aime bien voilà ouais partager et puis compléter avec d'autres informations dans les commentaires ok bah je te remercie en tout cas d'être venu et puis j'espère qu'on fera des suites et puis également avec d'autres personnes s'ils veulent participer il n'y a aucun problème le concept est lancé bah c'est le top bah au plaisir Stone Cold Crazy comme ils disent Metallic bah merci à toi passe une bonne soirée et salut à tous allez ciao bye ciao 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 ciao